Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce mardi 26 février. Jérémy Delsol, il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour CAC 40 et DAX 30, la séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous invite tout d'abord bien sûr à consulter les alertissements liés aux risques. J'en profite pour mentionner que les positions prises au cours de cette séance ne sont en rien des signaux de trading ou conseils en investissement, mais ne représentent qu'un choix et une analyse personnelle. Vous avez aussi bien évidemment la possibilité de poser des questions dans le chat sur YouTube. D'ailleurs, je vais aller vous rejoindre directement. Ici, je vois qu'on appelle Lille Athènes qui nous disait bonjour, Max également, Florian aussi qui nous disait bonjour et Morpheus qui disait bien le bonjour, chers amis traders. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tout le monde en tout cas. On va démarrer tranquillement cette séance d'analyse, puis ensuite on passera une heure ensemble bien sûr sur les marchés pour voir comment ça bouge dès l'ouverture. On va regarder aussi ensemble bien évidemment le calendrier économique ici pour voir ce qu'il en est tout simplement. Une semaine assez chargée dans son ensemble, c'est justement la question que je vous posais dans le chat public sur Facebook hier soir. Quelles données vous aimeriez voir publiées tout simplement en live ensemble au cours de la semaine ? Alors déjà, on va regarder ce qui se passe du côté de la journée. On pourra en reparler au cours de la séance si ça vous tente. Ici, on a du coup pour aujourd'hui tout simplement au cours de la matinée des données britanniques avec à 10h30 ici du côté donc du GBP. Aussi, vous pensez bien évidemment à l'indice britannique, le FT100. On a la réunion du coup du FPC de la BEE. On a le report aussi sur l'inflation. Et on a l'approbation en fait des prix hypothécaires britanniques. Donc ici, trois données à 10h30 côté britannique, une à 11h, une demi-heure plus tard. Ce sera principalement l'événement de la matinée en tout cas côté européen. Cet après-midi à 14h30, en revanche, on aura d'autres statistiques qui viendront des Américains tout simplement. On aura les permis de construire, les mises en chantier. Et tout ça, ce sera à 14h30 côté US. On retrouvera un peu plus tard dans la journée. À 15h notamment, il dit ici, pardon, l'indice S&P, un cash Chandler, des prix des maisons. On aura aussi à 15h30 un discours de la BCE. On retrouvera aussi à 16h ici, bien sûr, le testémonie de la Fed avec Powell. Donc ici, un événement quand même intéressant à étudier à 16h. Ce y est vis-à-vis, par rapport bien évidemment à ce discours également. On finira la journée avec les variations de stock d'huile brute API. 22h30, un petit peu tard ce soir. Pour ceux qui sont intéressés par le NZD, c'est-à-dire le dollar néo-zélandais, 22h45, c'est la balance commerciale du côté de la Nouvelle-Zélande. Donc voilà pour le calendrier. On en reparlera si vous voulez au cours de la séance pour voir ensemble. Puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent aussi être intéressantes. Mercredi après-midi, jeudi après-midi, voire même vendredi après-midi. En attendant, on va passer sur les supports et les résistances attendues pour aujourd'hui. On va voir bien sûr les indices européens dans un premier temps. Je regarde un petit peu le chat. Oscar qui nous a rejoint et qui disait bonjour à tous. Voilà, bonjour, bonne séance à tous. Merci Oscar, bienvenue à toi en tout cas. J'espère que vous allez tous très bien ce matin et que vous êtes en forme. On passe maintenant sur le CAC 40 CFD, support présent dès la zone des 5200 pour ma part, avec les 5190 et 5190, des résistances qui font obstacle sur le marché français dès la zone des 5215, pour ma part avant les 5230 ou encore les 5245 points. Du côté de la bourse allemande, le DAX 30, on observe maintenant des soutiens sur les 11400, un niveau majeur bien évidemment. On aura juste en dessous les 11330 et les 11265 points. Les premiers obstacles que je peux retrouver sur les graphiques à l'heure actuelle démarrent dès la zone des 11460 points, avant les 11530, voire les 11600 points pour la poursuite haussière du moment que le marché persiste à la hausse. On va voir bien sûr les indices américains également. Maintenant, vous le savez, ils sont inclus dans les analyses de manière systématique. Donc, un DAX 30 CFD qu'on étudie ensemble chaque matin, support présent sur les 26000 points, niveau psychologique et majeur bien entendu. On a les 25900 et les 25790 juste en dessous. Du côté des résistances, on se situe maintenant sur les 26100 points, avec les 26200, 26300 en poursuite possible. Ici, des niveaux clés tout simples à regarder et à trouver sur le graphique. Nasdaq 100 ici, CFD qui obtient maintenant son support, le support en tout cas le plus proche du prix, sur les 7060 avant les 7030, et le niveau majeur journalier des 7000 points, bien sûr, à niveau psychologique. Résistance présente en tout cas dès les 7090, avant les 7120 et les 7145 pour ma part. On va bien sûr voir aussi les matières premières. Ici, voilà, matières premières avec un Gold CFD, Silver CFD et même le Bren CFD. Kader qui nous a rejoint, qui disait bonjour Jérémy, bonjour à tous. Yannu, à toi Kader et Kader qui disaient correction hier sur l'ensemble des marchés. On va aller voir ça dans un instant justement, tu fais bien de le dire, on va le regarder dans un instant sur les graphiques tout simplement. Ça va être intéressant. Un Gold CFD donc du côté de l'or qui obtient des supports maintenant sur les 1325. On retrouve aussi les 1320 et les 1315. La première résistance du coup pour le moment, au niveau actualisé en tout cas, ce sera les 1330 pour ma part, avoir les 1335 et les 1340. Le Silver quant à lui obtient maintenant son premier soutien sur les 1580, 1570, 1560 en poursuite, des obstacles qui s'actualisent sur la zone 1590 pour démarrer avant le niveau psychologique des 1600, voire celui aussi des 1610 tout simplement. Du côté du Brent, on se retrouve maintenant avec des supports sur les 6430, 6370 et les 6300. Pour le coup, comme Kader nous disait, les marchés ont corrigé. En tout cas, le Brent vient rejeter pour l'instant sa zone de résistance majeure. En tout cas, premier obstacle maintenant, c'est les 65, avant les 6580, voire les 6660. Qu'en est-il des prévisions Forex ? On va retrouver maintenant l'euro-dollar, prévision avec des supports sur les 1330, les 1300 et les 1270. Vous l'avez compris, on est toujours proche de cette borne basse journalière, borne basse d'un range, bien évidemment, journalier. Des premières résistances dès les 1350, les 1370 pour les 1400 tout simplement. Alors, on a aussi la livre sterling, si face au dollar américain, qui obtient maintenant des outils de soutien sur les 13105, les 13075 et les 13050, du côté des supports. En tout cas, les résistances sont visibles pour ma part, dès les 13135, avant les 13160, voire les 131.90. Maria qui nous disait, bonjour la team, bonjour Jeremy, bienvenue à toi Maria. J'espère que tu vas bien. Alors, j'actualise un petit peu ici, voilà, le chat aussi. Ok, ça marche. Voilà, donc on est déjà 21 personnes ici pour démarrer la séance, ça fait plaisir, à peine 6 minutes qu'on a démarré. Donc ici, on va passer maintenant, bien évidemment, sur les deux dernières paires, et ensuite, on aira directement sur les graphiques pour voir tout ça. Alors ici, on a l'USD GPY, comme d'habitude, un support présent sur les 110.70, les 110.40 avant les 110.00, le niveau psychologique journalier, qu'on va retrouver, bien sûr, sur les graphiques. La première résistance, enfin en tout cas, la résistance majeure, du coup, c'est les 111.00, vous l'avez compris, un niveau psychologique ici encore, avant les 111.40 et les 111.80, du côté de l'euro GPY, ici, on va obtenir maintenant des supports à partir des 125.80, on essaie de pousser un petit peu, de s'éloigner des 125.00, et entre autres, on retrouve les 125.40. Donc ici, les résistances s'actualisent également, avec des niveaux comme les 126.20, 126.60 et les 126.90. Donc voilà, on passe maintenant sur l'analyse graphique, sur la plateforme Admiral Markets MetaTrader 5 édition suprême. On démarre, comme d'habitude, avec un graphique sur le CAC 40, un graphique H4, et on va regarder ensemble la tendance, on va regarder les niveaux intermédiaires, et on va regarder les scénarios que j'attends, en tout cas, personnellement, pour aujourd'hui. Florian qui disait, pour le CAC 40 en M30, j'ai cru voir un double top, avec un petit pullback, pouvez-vous confirmer ? On va aller voir ça dans un instant, justement. Ici, on va juste parler avant de la tendance en H4. Une tendance H4, ici, toujours flagrante à la hausse, on a toujours des sommets, des creux, toujours restés à la hausse. Donc, ici, une théorie de dos qui est toujours à la hausse. En plus, on a un beau niveau, ici, de support majeur, ici, pas journalier, mais H4, avec les 5200 points. On a un mini terminal qui est nettement en tendance haussière, et on a des moyennes mobiles qui confortent le tout. Donc, maintenant, je vais descendre sur du 30 minutes. Je ne veux rien ne le disait avoir vu, du coup, ici, un possible double top et un pullback. Alors, ici, je pense que le double top que tu parles est dans cette zone. Non, on peut, alors, double top, ici, petit pullback. Je pense que tu parles peut-être de ce petit pullback, ici, en fonction, justement, du dernier creux. C'est vrai, ce que tu dis, je vois bien, ici, le double top, le pullback, ici, dans cette petite zone, avec la petite mèche, avant de partir à la baisse. Donc, je pense que c'est ce que tu avais vu. Tu peux me confirmer, Florian, si tu veux. En tout cas, voilà ce que je vois par rapport à ce que tu m'as dit, et ce graphique, 30 minutes. Ensuite, ici, justement, on voit les scénarios d'hier, un scénario aussi au-dessus de la zone des 5230, qui s'est fortement rapproché des 245. On s'est arrêté à trois points, tout simplement, un peu moins, même, avec les 4269. En fin de compte, déclenchement du scénario baissé, très rapidement, une fois repassé ce niveau. Donc, ici, je vais actualiser tout simplement les scénarios en fonction de ce qui se passe à l'heure actuelle. On est en train, ici, de réagir un petit peu face à la zone des 5215. Tout à l'heure, on était un petit peu en dessous. Maintenant, on repasse au-dessus. Je vais tout simplement repasser ce niveau en support. Ici, donc, ça donne en résistance au-dessus les 230, les 245 et les 260 pour l'instant. On va descendre, bien évidemment, dans le détail. Ici, on a, du coup, la formation, ici, d'un double top. Alors, on ne le voit pas bien sur ce graphique. Voilà, sur ce graphique, il n'est pas exactement bon. Il était bon sur du 30 minutes. Ici, ce n'est pas vraiment un double top. Et c'est plutôt un sommet plus bas que le sommet précédent qui a initié ensuite la cassure de la résistance, enfin, de l'ancien support devenu, bien sûr, résistance, vous m'avez compris, avec les 5230 points. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on réagit vis-à-vis d'une zone de soutien comme les 5215. Nos scénarios, en tout cas, mes scénarios vont tourner autour de ce niveau. Et on va voir ce qui peut se passer. Ici, on est en train, peut-être, de tester une oblique. On va essayer d'en dessiner une pour voir si ça va tenir ou si on essaie déjà de la casser. Voilà, on essaie déjà de la casser. Alors, on va laisser un petit peu de respiration pour le marché puisqu'on est un petit peu avant l'ouverture de 9 heures. Donc, on va voir si on a la réaction à la baisse ou si, au contraire, on va monter vis-à-vis de cette oblique, vis-à-vis de ce support aussi. Donc, on va regarder, bien évidemment, les autres marchés. Je vais juste enregistrer le CAC 40 et je passe maintenant sur un DAX 30 en journalier. Tendance toujours haussière. Ça se voit sur les moyennes mobiles ici. Ça se voit sur le mini-terminal qui s'actualise à l'instant en tendance haussière, mais surtout le price action ici. Alors, certes, on avait, comme vous le voyez ici, un escalier qui n'était pas très bien respecté. On avait un cru plus bas, un sommet plus haut. Mais on a défini, en fin de compte, au fur et à mesure des séances, un sommet plus haut que le sommet précédent. On casse en plus avec la touche HS du mini-terminal, le dernier sommet présent autour des 11 400 aussi, donc niveau majeur. Et on va pouvoir peut-être normalement pouvoir progresser tout simplement à la hausse dans le cadre de cette tendance initiée. Si je regarde les scénarios d'hier, on a eu un rejet au final des 11 530. On l'a vu ensemble au cours de la séance. Une possibilité de confirmer le billet aussi en direction de 11 600. Donc ici, maintenant qu'on est de retour sous cette zone, tout simplement, zone des 11 460, le scénario va tourner bien évidemment comme ceci, en fin de compte, soit en dessous, soit au-dessus. Le cadre, bien évidemment, à favoriser, pour ma part, ce serait plutôt la hausse, mais pour ça, il faudrait repasser au-dessus de 11 460 et tout simplement avoir des belles confirmations d'un retour ici pour rechercher possiblement les 11 530. Tiens, regarde ce qu'on avait hier. Vous vous rappelez, on avait un canal ici aussi, il a été cassé par le bas. On est revenu tester les niveaux inférieurs et maintenant, on se heurte aux moyennes mobiles exponentielles 50, par exemple, et à la zone des 460. Donc, plus intéressé pour ma part au-dessus qu'en dessous, mais bien évidemment, vous le savez, et on le dit tous les jours, seul le marché a raison. Donc, on va voir ce qui se passe. D'ailleurs, je pense qu'on peut voir un petit canal à l'heure actuelle, un petit peu comme ceci, cassé par l'eau. On essaie de confirmer la cassure avec un test côté extérieur, mais le plus intéressant pour ma part reste au-dessus des 460. Je vais enregistrer tout ça et on va passer bien évidemment à la suite. Donc voilà, côté US maintenant avec un Dow Jones 30 qui est aussi en tendance haussière. Ça se voit ici, bien évidemment, avec un escalier haussier. On va parler ici d'escalier haussier pour matérialiser la théorie de Dow. C'est ce que j'appelle à chaque fois un escalier haussier pour une tendance haussière, un escalier baissier pour une tendance baissière. En tout cas, ici, on a des moyennes mobiles qui confortent la tendance haussière. J'actualise, voilà, en passant sur l'autre unité de temps. Je reviens sur du journalier. On a un mini-terminal très positif également. On a un niveau majeur, c'est les 26 000 points. Niveau psychologique, majeur journalier, support, puisqu'à l'heure actuelle, on est encore un peu au-dessus. Un graphique, en tout cas, horaire qui nous démontre le rejet de la résistance des 26 200 et les scénarios d'hier. Donc, scénario d'hier haussier pour un test de la résistance qui était plutôt pas mal. Et on a eu un mouvement correctif aussi qui est revenu, en fin de compte, tester bien les 26 000 points. 26 000 points, ici, confrontés avec la borne haute du range précédent qu'on avait analysé d'ailleurs ensemble. Ici, vous l'aurez rappelé, dans cette zone. Donc, ici, on va actualiser les scénarios immédiatement, bien évidemment, en fonction de ce niveau. On est déjà dans le scénario de rebond, dans le cadre de la tendance de fonds, direction possible à ce moment-là des 26 100 points. Et sinon, bien évidemment, si on réintègre la zone de range, ce sera pour un retour vis-à-vis de la partie relativement médiane avec les 25 000, ici, 900 points. Arrivés sur ce niveau, attention, peut-être un petit rejet avant, possiblement, normalement, dans le cadre de la tendance de fonds, un rebond pour rejoindre et retester les 26 200 comme la fois précédente. Qu'est-ce qu'on a alors ? Je crois, mais voilà, juste que vous voyez, on a créé aussi le dernier creux avec la touche HLS du mini-terminal. Donc, on a une partie médiane qu'on peut aussi revenir chercher proche en même temps des 26 100. Donc, ici, une zone intéressante. On va passer maintenant sur le NASDAQ 100. Un NASDAQ 100 qui est toujours aussi dans un escalier haussier. Les impulsions commencent quand même à se raccourcir, j'ai envie de dire. Donc, peut-être un marché qui commence à s'essouffler un petit peu. On va rester vigents, bien évidemment. En tout cas, on a un niveau résistance majeure journalière des 7 090 points à observer à l'heure actuelle. On a un mini-terminal largement positif des moyennes mobiles qui confortent la théorie de Dow à l'heure actuelle en place sur les marchés US. Un graphique, en tout cas, horaire qui démontre ici qu'on revient tester activement les 7 090 points. On est repassé en dessous avec le scénario baissier d'hier. Un scénario haussier qui avait été déclenché préalablement, j'ai envie de dire. Et ici, on va actualiser tout simplement en fonction de la résistance du moment. Donc, soit un rejet, bien évidemment, soit une cassure. On aimerait bien sûr plutôt voir la cassure, puisque la tendance de fond est à la hausse. Mais on l'a vu aussi, les mouvements d'impulsion sont de plus en plus petits. Donc, on va quand même faire attention et se tenir prêt à suivre. De toute façon, ce que souhaite faire le marché. C'est ce qu'on dit souvent, seul le marché a raison. Donc ici, on va continuer. On va passer aux matières premières avec un gold CFD. Je reviens rapidement sur le chat. J'en profite aussi pour voir un petit peu. Je vais regarder ça. Alors, Daria, voilà, qui disait bonjour. Florian qui disait oui, c'est bien ça. Merci. Avec plaisir, Florian, pas de souci. Dario qui disait aussi bonjour à tous. Bonjour, Jérémy. Bienvenue à toi, Dario. Lagdar aussi qui nous a rejoint. Bonjour à tous et à tous. Nous disait Lagdar Lionel également qui nous disait bonjour. Et on a Daria qui disait la paire Euro-GBP est en tendance baissière H4, H1, N30, M15, M5. Possibilité prise de position. Alors, bien évidemment, pas de conseil ni d'incitation à prise de position, Daria. Mais en tout cas, une belle étude de ta part sur plein d'unités de temps. Et du coup, on espère que tu vas bien suivre ton plan de trading et que ce sera profitable pour toi. Alias 4 qui disait bonjour à tout le monde. Bienvenue à toi, Alias 4. Bienvenue également, bien sûr, à vous tous. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté des matières premières. On revient sur un niveau majeur journalier. Support des 1325, pour ma part, sur le gold. On a mis le terminal à un margement en tendance haussière. Une théorie de dos, vous l'avez compris ici aussi. Largement encore à la hausse et des moyens mobiles qui confortent le tout. Donc ici, on a des scénarios d'hier. Un tout petit scénario qui a été réalisé très rapidement. Un scénario haussier qui a démarré, mais qui n'a pas réussi à progresser en direction les 1335. En revanche, on est repassé sous les 1330. Et on revient maintenant tester à l'heure actuelle même les 1325. Donc ici, on va actualiser. Bien évidemment, vous en doutez en fonction de ce niveau majeur. Scénario baissier en dessous. Scénario de rebond haussier au-dessus. Mais attention, on commence à être dans une zone un petit peu de consolidation. J'ai envie de mettre ici, de surligner un peu, j'ai envie de dire. Cette zone, on a un double bas ici. On a des tests multiples sur la partie haute avec un double top ici. Donc attention à ce qui peut se passer autour de cette zone qui travaille aussi bien évidemment. Les 1325. On peut redescendre un petit peu dans la zone ici. Du coup, à l'étude, je vous l'avoue, de cette zone, je préférais peut-être plutôt ce type de scénario. Trading en range, présent d'ailleurs à l'heure actuelle, puisque on est un petit peu en train de rejeter la borne haute pour aller vers le bas. Et possiblement pour rebondir aussi. Attention, on est sous pression dominante H2. C'est aussi pour ça que je montre ce type de scénario. Bien évidemment, plus on va descendre et plus on va commencer à remettre en cause. Mais il faudra casser des gros niveaux en journalier pour que je vous présente une analyse en toile de fond baissière sur le gold au cours de nos séances tout simplement. Sur le silver ici, qu'est-ce qui se passe ? On a un gros obstacle à casser. C'est la zone des 16-20. Ce gros niveau de résistance juste ici. On a un double top d'ailleurs formé. On va attendre de voir maintenant si on a de la consolidation dans cette zone. Si on casse le dernier creux, là on a la tendance qui se retourne. Et bien évidemment, ça ira faire aussi avec le gold. Donc on ira voir les deux. Bien évidemment, on prendra en compte les deux et on verra ce que ça peut donner. Sur un graphique horaire en tout cas, on a ici bien le scénario de rejet hier autour des 16-00 qui nous a permis de revenir sur les 15-90. Maintenant, on repasse un petit peu sous les 15-90, sur les 15-80. Et bien évidemment, vous le savez, si jamais on casse un petit peu, alors je crois qu'on a une oblique ici en plus, voilà. Une oblique qui confirme un petit peu tout ça. Trois tests, un premier ici, un deuxième ici, un troisième. Si on repasse au-dessus, on peut aller rechercher à nouveau dans le cadre de la tendance de fond. Mais bien sûr, on sait qu'on a un double top en journalier. Donc on va faire attention. Mais la résistance des 16-00, pour l'instant, en tout cas, on est plutôt dans un scénario qui tente et qui donne envie et un devoir à un retour sur les 15-80. Se faire sur le silver tout simplement. Qu'en est-il du Brent ? Ici, un Brent qui rejette de manière assez flagrante, j'ai envie de dire, les 67-50, rejet sur cette belle bougie journalière baissière vis-à-vis du test, du coup, qu'on a eu sur ce niveau de résistance majeure. On a ici le dernier sommet qui n'a pas encore été actualisé. Il sera très bientôt actualisé sur cette zone, bien évidemment. Mais ça nous montre aussi la touche HLS du mini-terminal qui nous montre aussi les zones de structure précédentes sur lesquelles on serait susceptible de trouver aussi des supports, bien sûr. En tout cas, le mini-terminal est toujours en tendance haussière. Au niveau des escaliers et de la théorie de dos, on est toujours dans un mouvement de hausse. On est juste dans une phase correctrice, en fait, au rejet d'une zone de résistance majeure. Je descends ici sur le graphique horaire. Vous vous rappelez qu'on avait cette zone de range juste sous le niveau. On a été un petit peu en négociation ici dans cette zone. En fin de compte, on n'a pas eu le scénario de rebond vis-à-vis de la borne basse, mais bien le scénario de capture de la baisse direction les 65,80. Donc, on va actualiser tout ça. Pour l'instant, on va faire attention parce qu'on est quand même dans une zone qui commence à se resserrer. On commence à avoir des rebonds ici qui pourraient revenir aussi sur la zone précédente. Mais étant donné qu'on n'a pas beaucoup de distance à parcourir, j'ai envie de dire que je vais laisser ce type de scénario. Donc, range possible entre les 64,30 et les 65 pour ma part. Au-dessus des 65, on irait revenir un petit peu sur les 65,80. Et sous cette zone, on irait respirer encore un petit peu plus bas sur les niveaux de support. Tout simplement, un petit peu plus bas. Je vais pouvoir enlever cette zone et on va passer tout simplement aux prévisions Forex. Ici, prévisions Forex qui démarre, vous le savez, avec l'euro-USD. Dogen qui nous a rejoint aussi, qui dit bonjour à tous. Laïdard qui nous disait sur le carnet d'ordres, le DAX futur direction est moins précise qu'hier avec un gap qui va sans doute faire office de résistance. Je n'aime pas ça, j'attends que trade se présente à moi. Tu as bien raison, Laïdard. Ici, il faut laisser le marché venir à nous. C'est le meilleur moyen d'essayer d'en tirer avantage. Sinon, on est en position de faiblesse et on va chasser, on va dire, on va essayer de prendre des trades. Alors que ce n'est pas ce que nous dit notre plan Julien F. Il disait, bonjour Jérémy, une petite question. Y a-t-il une limite au niveau des nombres d'ordres que l'on peut passer sur un mois ou une année sur un compte particulier ? Alors non, tu n'as pas de limite. C'est juste que bien évidemment, au bout d'un moment, aussi au niveau peut-être fiscal, etc., si tu passes des grosses positions tous les jours sur les marchés et que tu fais bien sûr de l'argent, ton profil quelque part va passer à un niveau professionnel. Je ne parle pas spécialement bien sûr de chez Admiral entre trader particulier et trader professionnel, mais au niveau aussi de la fiscalité, bien évidemment. Donc voilà, tu n'as pas de limite. Tu peux prendre autant de positions que tu veux, bien évidemment. Après, j'espère en tout cas qu'elles seront profitables pour ta part. Et que tu pourras justement tenir ton plan de trading et augmenter ta taille de position au fur et à mesure que ta stratégie progresse. En tout cas, c'est comme ça. N'oublions pas que le money management est aussi un des éléments qui peut susciter un maximum d'intérêt et la création de richesses. Ce sont des techniques qui permettent tout simplement de faire plus d'argent en faisant la même stratégie, en appliquant la même chose au quotidien. Alors, on va continuer ici avec les prédisions Forex, Euro-USD. On est toujours au-dessus, on est un 13.00. Je vous rappelle que la borne haute, je vais finir par la remettre, puisqu'on se dirige de plus en plus vers celle-ci. C'est les 1.15.00. Niveau psychologique dans le range journalier. Alors, on est à l'heure actuelle. Regardez ici, dans un escalier baissier. Mais on commence à faire douter un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'ici, on commence à créer tout simplement un creux plus haut que le creux précédent. Donc, les prochaines séances vont être très intéressantes sur l'euro-USD pour voir si ça se confirme ou pas. En gros, c'est simple. Si on commence à casser vraiment ce niveau-ci, le dernier sommet autour de la zone, les 1.1370, on aura notre réponse. Par contre, si on rejette ici qu'on repasse sous les 1.1300, on sait qu'on sera toujours sous dominance baissière. En tout cas, on a mis les terminales très négatifs ici. Les moyennes mobiles à la baisse. On a eu une belle cassure sous les 1.1300, mais on n'a toujours pas cassé les niveaux précédemment atteints avec les 1.1220 environ. Une des premières fois, en tout cas, qu'on était passé sous les 1.1300. Un graphique horaire qui va nous indiquer ici un trading dans une zone de range plus large, comprise d'ailleurs entre les 1.1370 et les 1.1330. Donc ici, respectivement, borne haute et borne basse. Ici, le scénario d'hier s'est arrêté avant la borne basse sur les 1.1336. Maintenant, on est coincé entre la borne haute et le niveau des 1.1350. Il faudra être vigilant sur l'euro-delà, puisque ici, tant qu'on ne sort pas de cette zone, voici les scénarios. Ils vont tourner autour des 1.1370. C'est un petit peu le niveau aussi journalier qui est intéressant à l'heure actuelle pour savoir si la tendance baissière domine ou pas et si on va changer de tendance d'ailleurs. Donc ici, quelque part, c'est un niveau très intéressant pour ceux qui persistent à penser que la tendance de fond est à la baisse, bien évidemment. Par contre, dès qu'on sera au-dessus. Les gens qui vont se dire que l'euro-dollar a fini de baisser pour l'instant vont normalement être relativement présents autour des 1.1370. On va étudier déjà ce matin, voir si on peut casser aussi ce niveau à court terme ce matin. Bien évidemment, si on casse les 1.1350, possibilité d'aller vers la borne basse. Ce n'est pas le meilleur spot, mais on verra ce que ça peut donner. En tout cas, on va redescendre un petit peu sur du 15 minutes. Voilà, 15 minutes ici qui nous démontrent déjà un escalier baissier en début. On a une oblique aussi, je vais vous montrer, on a une oblique ici avec un test, deux tests, trois tests, un quatrième test un petit peu timide ici. Mais en cas de cassure, on aurait la poursuite possible ici, bien évidemment, par le bas. Donc, étant donné qu'on a déjà rejeté ce niveau, c'est vrai que je vais plutôt actualiser. Et d'ailleurs, je vais plutôt les mettre comme ça, comme ça. Au cours de notre séance même, on saura exactement où on en est. Donc, je vais le mettre sous cet oblique, voilà, comme ceci. Il y a un scénario aussi, du coup, qui va être plus sécuritaire, puisque je ne vais pas le mettre dans cette zone. Tout simplement, je vais le mettre au-dessus, puisque borne haute du range qui m'oblige, entre guillemets, à faire un peu plus attention. Donc voilà, pour le scénario sur l'euro dollar, je m'empresse d'enregistrer le template. Et on passe à la suite pour démarrer ensemble cette séance. On va aussi, bien sûr, en voir le stocks. Ici, on est d'abord sur la livre sterling face au dollar américain. Belle poussée en poursuite, même un gap entre les deux bougies journalières ici. On est dans le cadre où on va essayer de revenir tester les derniers sommets autour des 1,31, 90, 96 environ. Je viens de le voir. Tendance haussière sur le mini-terminal, des moyennes mobiles à la hausse. Un escalier qui est également à la hausse et sorti de cette zone de consolidation qu'on avait analysée ensemble. Scénario B6, scénario aussi réalisé hier dans ce petit, justement, dans cette petite zone. que je vais pouvoir effacer. Et voilà, on va regarder ce qui se passe ici. Donc on a même cassé la résistance que je m'empresse de changer en support ici sur les 1,31, 35. On fait face maintenant à la résistance tout simplement des 1,31, 60. Scénario de cassure possible au-delà de la résistance. Sinon, on revient respirer un petit peu dans cette zone. Vous le voyez ici, le gap est pour l'instant la volonté de tester activement la résistance des 1,31, 60. Sur l'USDGPY, ici, on sort toujours à cette zone majeure journalière. C'est le niveau psychologique des 111,00, résistance majeure. Et pour l'instant, on n'arrive pas à passer donc toujours en résistance, même si on regarde un petit peu les escaliers. Pour l'instant, on est toujours plutôt dans un escalier haussier. Il faudrait casser le dernier cru ici présent pour vraiment engendrer un retournement de la tendance et confirmer le rejet. On a des moyennes mobiles qui se rapprochent l'une de l'autre de plus en plus, peut-être pour bientôt d'ailleurs se croiser. On a ici un tout petit sommet plus haut que le sommet précédent, mais c'est encore timide. Le mieux est encore de repasser au-dessus des 111 pour confirmer le tout. En tout cas, le mini-terminal toujours positif sur la tendance. Et ici, on a plus de détails sur un graphique horaire. Réintégration dans cette zone de range, vraiment zone de range, puisqu'on a énormément de tests en haut. On a des tests proches de la partie basse. Donc réintégration. Pour l'instant, on n'est pas revenu sur la partie médiane, mais on va faire attention bien évidemment ici. Deux possibilités. Soit on revient dans la partie médiane et même vers la partie basse, soit on recasse par le haut. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire que les scénarios, pour ma part, les plus intéressants, seraient uniquement au-dessus des 111. Ici, potentiellement, en direction justement les 111.40. Donc je vais laisser ce type de scénario un petit peu particulier sur l'USD GPY. On va voir ce qu'on a sur l'euro GPY, qui quant à lui, est au-dessus des 125.80. Niveau majeur journalier, toujours dans son escalier, en fin de compte, dans le début d'un nouvel escalier haussier. Un mini-terminal positif, des moyennes mobiles toujours en configuration baissière, mais avec une pente qui s'oriente maintenant vers le nord. Un graphique horaire, en tout cas, qui nous démontre aussi la petite réintégration, j'ai envie de dire, ici. Mais je pense plutôt que ça sera confirmé vraiment sous les 125.80. Ici, le mur étant encore, de voir si on peut réagir et revenir dans le cadre de la tendance de fonds initiée rapidement sur les 126.20, tout simplement sur l'euro GPY. On va maintenant passer au début de cette séance. On va aller voir tout d'abord ensemble, bien sûr, qu'en est-il sur le stocks ? Tout simplement, le stock 50. Alors ici, on va regarder rapidement. Je vais déjà charger, bien sûr, les templates, comme d'habitude, sur le DAX, sur le CAC 40, et sur l'euro au-delà. Donc voilà, on va regarder aussi le stock 50. Il nous reste 3 minutes. Le stock 50, toujours en belle tendance haussière. Alors, hop, ici, un support qui ne devrait pas être visible. On va enlever tout ça. Voilà, ici, on a une belle tendance haussière, toujours au-dessus de la zone majeure des 3.220.1. Escalier haussier, moyenne mobile à la hausse, mini-terminal aussi très positif. Un graphique, en tout cas, horaire, qui va nous montrer aussi les zones de structure, un petit peu ici. Voilà, hop, sur laquelle on s'est arrêté, comme la résistance, 3.290. On fait le test du support, à l'heure actuelle, les 3.265, en sortie quand même d'un canal. Alors, hop, ici, on va regarder ça. Je voulais justement un niveau supplémentaire. Hier, je ne l'avais pas affiché, mais là, je l'affiche aujourd'hui, puisqu'il est vraiment pertinent. Pour le moment, en tout cas, avec les 3.265, un canal haussier, que si j'ajuste un petit peu, voilà, pour faire correspondre un maximum le côté opposé et le côté qui m'intéresse à l'heure actuelle, on est vraiment dans le test de la borne basse du canal en accord avec un support. Donc ici, les scénarios sont bien sûr favoris pour une poursuite dans le cadre de la tendance de fond. en rebond depuis ce niveau et depuis ce support également. Donc, on va étudier ça de près, mais on a une zone intéressante, alors, soit pour la cassure, soit pour le rebond. En tout cas, on va avoir la réponse au cours de notre séance, qui va démarrer normalement d'ici moins d'une minute. Beaucoup d'hésitation, ça se voit ici à l'heure actuelle, en tout cas sur le DAX. Le DAX, ici, je vous rappelle qu'il y aura un scénario qui va tourner en fonction de la zone de 11 460, plutôt baissie en tout. Ici, zone de consolidation, donc d'ailleurs, ici, alors, j'ai même envie d'enlever tout simplement ce canal aussi pour marquer le range présent à l'heure actuelle. On va avoir ici rapidement une cassure, soit par le haut, soit par le bas sur ce range. Vous l'avez compris, je préférais au-dessus des 460 pour de l'achat et en dessous, ici, de ce petit range pour continuer. Tout simplement, je pense que dès l'ouverture, on aura des rinco. Tout simplement, si on peut dire quelque chose de sûr en trading, c'est par exemple qu'ici, on va sortir de cette zone de consolidation, soit par le haut, soit par le bas. Est-ce que ça va être un faux signal ou le départ d'un beau mouvement aussi ? Ça, bien évidemment, personne ne peut le savoir, puisque on n'a pas de 100% de certitude en trading. En tout cas, on essaie plutôt, ici, sur le début de cette séance, s'il est 9h, on essaie de trouver, du coup, le chemin. J'ai envie de dire le CAC 40 qui montre un petit peu peut-être la route avec la cassure possible des 215, un fort départ baissier aussi sur l'euro-dollar et le DAX qui peine, ici, à casser cette petite zone de range sous la résistance aussi des 11 460. Donc, le CAC 40 pour l'instant qui veut baisser. Le stocks qui reste timide sur ce début d'ouverture. On va voir ce que ça donne. Je reviens un petit peu sur le chat, ici. Alors, tac, Julien qui nous disait, ça, j'ai répondu. Louis qui nous disait, bonjour Jérémy, bonjour à tous. Deux retours de deux semaines, de dur labeur reprise, des choses sérieuses. Bienvenue à nouveau à toi, Louis. Ça fait plaisir de te retrouver. Et j'espère que les deux dernières semaines ont été quand même assez sympas pour toi, bien sûr, puisque tu as quand même pas mal bossé. Mais le dur labeur paye toujours, en tout cas, c'est aussi un petit peu ma philosophie. C'est ce que j'aime penser. Et c'est souvent, en tout cas, ce qu'on peut voir. Julien F. il nous disait, je te remercie, avec souci, sans souci, je veux dire, justement. Pas de souci, Julien F. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Jérémy qui nous disait, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à toi, Joannie. J'espère également que tu vas bien. Le CAC 40 qui a envie de progresser sous les 5215 points. On a un DAX 30 qui hésite énormément par rapport, du coup, à ce CAC 40. Et un stock qui ne bouge pas trop non plus. Je vous rappelle que le stock, c'est dans une très, très belle zone. Borne basse d'un canal haussier, niveau de support, pour jouer un rebond. Ici, on va voir si le stock réagit de manière cohérente vis-à-vis de ce test. On a un CAC qui baisse pas mal, qui a envie de montrer la voie peut-être sous les 5215. En tout cas, c'est ici un double top qui se fait aussi sur cette zone, tout simplement. Sur le DAX, on va voir si on a une cassure ici et une poursuite. Mais voilà, on essaye de casser en tout cas le niveau, sortir peut-être par le bas de cette zone de consolidation. Il faut rester patient, en tout cas le CAC 40 qui part tout seul directement et qui va direction les 5200 peut-être pour atteindre déjà le scénario et compléter le scénario baissier sur ce niveau. On a alors la question, c'est est-ce que le DAX va finir par casser dans le sens du CAC 40 ? En tout cas, le stock se baisse aussi, l'euro dollar baisse aussi. On va voir ce qu'il en est. On teste la borne basse du range. Un range qui se voit en M1 ici. Voilà, on va regarder ça d'un peu plus près. Ici, on le voit bien en M1 et on le voit très très bien aussi à l'aide de la représentation graphique, RENCO, tout simplement. Donc un peu même scénario qu'hier. En mode plus agressif, j'aurais pu jouer le double top ici. La tendance de fond m'incite à être plus agressif plutôt dans le cadre d'un scénario haussier. Donc ici, dans le cadre d'un scénario baissier, je vais rester plus conservateur comme hier, ou par exemple, j'ai attendu un pullback pour essayer d'exploiter tout ça. On va voir en tout cas, mais pour l'instant, le CAC 40 est déterminé, j'ai envie de dire, à casser et à entamer et aboutir sur son scénario baissier direction et 5200 points. Premier RENCO qui casse ici cette zone de range. Regardez ici, des RENCO 3 points qui montrent déjà un signe de poursuite possible à la baisse. On va voir si c'est un piège ou si c'est vraiment une belle poursuite. Et on aura plus d'infos si on a un pullback intéressant à étudier. Fabrice qui nous dit bonjour à tous, salut Jérémy, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup Fabrice, bienvenue à toi, je vais très bien. J'espère que toi aussi, ravi de te retrouver en tout cas ce matin. Alexandre qui nous dit bonjour à tous et bon trade. Merci beaucoup, bienvenue à toi Alexandre également. Bon trade bien sûr, Marc Anto qui dit bonjour les amis. Bienvenue à toi Marc Anto. Dogan qui disait la différence, l'everage entre deux types de compte est énorme. Compte particulier, un pour 30, compte pro, un pour 500. Il faut beaucoup plus d'argent pour ouvrir, même position pour particulier. Et bien évidemment, c'est pour protéger aussi le particulier, le trader pro, on va dire, le compte pro. Et bien sûr dédié à des personnes aussi qui ont démontré qu'ils avaient une certaine expérience. Il y a des critères, vous pouvez les retrouver normalement sur le site internet. Vous posez la question dans le groupe, sur le chat du site internet Admiral Marquez. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Lagdar qui disait bonjour Julien, si je peux me permettre d'apporter un complément d'information sur ta question, il est toujours possible de négocier avec ton courtier une remise de spread ou commission. Bien évidemment, et même à partir aussi d'un certain dépôt sur le compte, vous pouvez rentrer bien évidemment, enfin prendre en tout cas contact avec l'équipe, voir ce que vous pouvez essayer de négocier. Mais il y a des possibilités de personnaliser aussi le service. Romain qui disait bonjour à tous, bienvenue à toi Romain. Dario qui nous disait s'il vous plaît, c'est quoi un pullback ? Alors le pullback, on en avait parlé hier et c'est tout simplement quant à un mouvement. Alors on va regarder puisque je trouve quand même assez pratique la lecture des graphiques pour démontrer un pullback. Par exemple ici, on a un très beau pullback. On a tout simplement ici un escalier baissier. Donc l'escalier baissier, c'est toujours des creux plus bas que les creux précédents, des sommets plus bas que les sommets précédents. Un pullback, c'est tout simplement le mouvement correctif qui intervient avant le nouveau potentiel sommet plus bas et ensuite bien évidemment, idéalement le creux plus bas que le creux précédent ici, ici. Donc le pullback, c'est ce mouvement tout simplement. Tu as un mouvement qui domine à la baisse, mais tu as des mouvements correctifs. Donc c'est une correction, le pullback tout simplement, qui va entraîner des niveaux un peu plus élevés. Donc souvent, bien sûr, les pullbacks, c'est une des techniques les plus utilisées pour essayer de spéculer sur les marchés puisque qu'est-ce qu'on essaye de faire dans un pullback qui soit aussi au baissier ? C'est d'attraper un niveau de prix plus intéressant par rapport à la tendance actuelle. Donc un pullback ici, par exemple, dans ce cadre-là. Donc c'est un retracement aussi dans le cadre d'une tendance baissière. Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Tout simplement, c'est d'attraper un niveau de prix plus intéressant pour essayer de relancer à la baisse. Alors un scénario aussi est peut-être plus parlant, tout simplement, puisque un scénario aussi, ça va être un petit peu comme ceci. Tu as un escalier aussi. Normalement, ta tendance de fond, du coup, ça détermine bien sûr avec la théorie de Dow que ta tendance de fond est à la hausse. Tout ce que tu vas essayer de faire, c'est d'acheter à un prix bas, puisque normalement, le prix est censé continuer de monter. Donc ici, bien évidemment, c'est un des principes de base. Acheter bas, vendre haut, c'est un des principes fondateurs, j'ai envie de dire, même de la bourse. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans la théorie de Dow et dans l'application du coup de stratégie qui tourne autour de pullback. Donc ici, justement, on a un pullback sorti de cette zone de consolidation, réintégré. On re-teste carrément la borne haut. Donc ici, je vous disais tout à l'heure, est-ce que ça va être un piège ou pas ? On a notre réponse. D'ici, une brique. Parce que si on casse en fin de compte ce niveau-ci, on va avoir confirmation. Alors justement, on est en train de faire un triple top possiblement ici. C'est très intéressant de voir ça en réaction sur la zone de 11460. Le CAC 40, quant à lui, ne se retourne pas. Il continue de baisser. On est à 5 points d'atteindre le scénario baissier. L'euro-dollar ici, qui commence à chatouiller. Le début, j'ai envie de dire, vous le voyez ici avec la zone des 1,1345, qui commence à chatouiller un petit peu le début de son scénario baissier. On a un stock qui sort directement à son niveau de support, qui va peut-être faire réfléchir ici les acteurs de marché. Donc voilà, on a un triple top qui est en train de se faire tout simplement sur le RENCO ici. Donc on va voir si on va repartir à la baisse. Alors ici, de manière agressive, ça aurait pu être quelque chose, mais je vais plutôt être conservateur. Alors le pullback, en même temps, il y est, puisque le dernier sommet, il a été respecté. Et je vais quand même être vigilant. On a la zone des 450 et des 460 ici, qui peut faire quelque chose, puisqu'on a quand même réintégré la zone de RENCO. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je vais faire attention. Pas assez d'espace dans cette zone de RENCO, pour ma part. Par contre, ça peut forcément aussi marquer un nouveau rejet. On a fait, au final, regardez ici, une mèche un petit peu plus haute que la précédente. Ça pourrait être aussi un départ à la hausse. Alors, on va quand même être vigilant, parce qu'ici, on a un creux plus bas que le creux précédent. Ici, on a un sommet plus haut que le sommet précédent. Donc ici, attention, le DAX qui essaye de piéger un petit peu ce matin. Ici, certains qui ont pu peut-être essayer de profiter, tout simplement, du range, de la cassure de ce range par le bas. Ils se sont peut-être fait sortir avec un stop déclenché de pas grand-chose. On va voir si les prochaines nuits nous permettent d'en savoir un peu plus. Si, au final, c'était un piège avec cette cassure par le bas, et qu'au final, on va casser au-dessus des 460, déclenchant le scénario haussier, tout simplement. Jean-Michel qui nous dit bonjour. Jérémy, bonjour tout le monde. Bienvenue à toi, Jean-Michel. Lagdar qui nous dit pour Julien. Exemple, tu fais 200 trades, 200 trades dans le mois de mandaton courtier. Je ne suis pas d'accord avec Jérémy sur les impôts. Cela n'a rien à voir. Alors, attention, puisque normalement, si tu dépasses, en tout cas en France, si tu dépasses tes revenus d'un certain pourcentage aussi, je crois, alors il faut vérifier ça, mais si tu as en fait un certain pourcentage de tes revenus en trading qui représentent une partie trop importante de ton revenu de salaire, si tu es salarié, etc., etc., ou si même que ça le dépasse, là, tu vas commencer à avoir une différenciation aussi dans tes impôts en relation avec la flat tax, normalement. Jean-Marc qui disait bonjour à tous. Bienvenue à toi, Jean-Marc Morpheus, qui nous disait, si Lagdar, plus tu trades et plus tu es susceptible de gagner, donc plus tu es imposé, et du coup, c'est ce qui peut te freiner. Trois petits points, alors, c'est Jean-Marc Morpheus. Pierre qui disait bonjour. Bienvenue à toi, Pierre Salouane qui nous disait bonjour, les amis. Pierre qui disait, pour avoir été requalifié en professionnel il y a deux ans par les impôts, le critère est que si les gains en bourse sont du même ordre de grandeur du coût ou supérieurs aux autres revenus, il y a requalification. Voilà, un exemple en plus, expérience et retour sur cette expérience avec Pierre qui nous confirme tout ça. Merci Pierre, ici. Je regarde un peu le graphique en même temps. On est en train de faire un creux, ici, voilà. On est toujours dans cette zone de range. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la statistique, en gros, enfin, quand je dis statistique, attention, c'est plutôt les probabilités de deux briques, ici, dont on parle de temps en temps sur les RENCO, qui a été, du coup, atteint. Par contre, on réagit bien sur la borne basse du range. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas ultra intéressant. C'était mieux d'avoir un pullback sous ce range pour continuer. Maintenant, on est en train de faire un creux plus haut que le creux précédent, tandis que le sommet est égal au précédent. Donc, consolidation, on est en train d'avoir ici configuration un petit peu comme ça, négociation. On vient en plus d'un mouvement qui est par le bas, donc on est plutôt susceptible de poursuivre à la hausse. Et c'est ce qui va probablement peut-être arriver. On est en train de retester les trois derniers sommets qu'on a fait légèrement avant la zone des 460. Alors, attendez, si on regarde un petit peu, ouais, voilà, c'est sur les 56 à peu près. Donc, on essaye de casser la zone. On va peut-être avoir plutôt un scénario qui va démarrer à la hausse au-dessus des 460 sur le DAX. En revanche, le scénario baissier sur les 5200, c'est bien passé sur le CAC 40. Maintenant qu'on a atteint des points bas, des supports, 3265 sur le stocks, 5200 sur le CAC 40. On est susceptible de trouver des rebonds et le DAX, quant à lui, a énormément moins baissé que ses homologues, j'ai envie de dire. Donc, possibilité pour l'instant peut-être de voir un rebond s'initier sur le CAC le stocks et de voir un démarrage de la hausse. En tout cas, on est en train de retester. On va faire un quatrième test peut-être justement, peut-être quatrième sommet sur cette zone décidément qui maintient un peu les négociations. Si ça casse, ça peut casser fort aussi. Donc, j'attendrai de voir ce qui peut se passer. Bien évidemment, en tout cas, pour l'instant, on a plus peut-être de chances d'une hausse que d'une baisse sur le DAX. Florian qui nous disait, du coup, est-il possible de négocier à la hausse l'effet de levier du coup pour un particulier ? Ou alors, le particulier n'a pas d'autre choix que le statut pro ? Alors, il faut vérifier ça. Je t'invite bien sûr à contacter l'équipe Admiral Marquez dans le chat sur le site internet. C'est vrai que pour ces questions-là, ils seront plus à même d'y répondre que moi. Daria qui disait, du coup, Jérémy, peux-tu me confirmer un scénario aussi sur la paire GBP-CHF ou en cours et moyen terme ? Alors, je peux te faire une analyse, bien évidemment. On va regarder ça ensemble. Donc, tu me dis GBP-CHF. Je vais aller ouvrir le graphique. Je regarde quand même le DAX qui est susceptible de casser par le haut. Alors, GBP-CHF, est-ce que j'ai ici ? GBP-CHF, juste là. On va aller voir ça. Je vais mettre le template par défaut. Et je vais repartir d'un graphique, du coup, rapidement. Je te fais une analyse, un global, tout simplement. Donc ici, on est en tendance haussière d'un point de vue journalier. Ça, c'est assez flagrant. On a cassé les derniers sommets. On a des creux plus hauts que les creux précédents. Donc ici, en journalier, je suis plutôt dans le sens de la hausse. On a cassé ici aussi, en graphique horaire, le dernier sommet visible avec la touche HHS du mini-terminal, à savoir les 1.31.45. On est dans la hausse. C'est un petit peu le même schéma qu'on retrouvait d'ailleurs sur le GBP-USD, avec ici un gap et une poursuite haussière juste derrière. Sur du 15 minutes, on en est où ? On en est sur une belle poussée. Donc attention, parce que justement, suite à ce mouvement d'impulsion, si j'y arrive, mouvement d'impulsion ici, on est susceptible. Bien évidemment, ça dépend ensuite de la poussée qu'on a vraiment derrière, si elle est vraiment agressive ou pas, mais on est susceptible de revenir sur une zone. Ici, en plus, pour les traders Fibonacci, on sait bien que la touche HHS du mini-terminal nous permet de voir de manière immédiate, j'ai envie de dire, la zone des 50% de retracement, juste en dessous des 61.8. On a en plus les tests des derniers sommets, donc une zone très intéressante, mais en tout cas, le sens à l'heure actuelle favori, j'ai envie de dire, sur le GBP-CHF, un peu comme sur GBP-USD, c'est quand même la hausse à l'heure actuelle. Un DAX qui peine toujours ici dans sa partie haute, les 456, juste en dessous des 460, zone très très importante de quelques points qui a besoin d'être cassée pour confirmer un élan haussier ou sinon rejeter, bien, comme on a essayé de le faire en début de séance, mais ça a été un petit piège, c'est pour ça qu'il faut savoir être un petit peu vigilant et regarder bien le contexte dans lequel on se trouve. En fait, ce qu'il disait, sauf erreur de ma part, du coup, l'importance a été fixée par l'ESMA pour protéger les inconscients LOL. Exactement, exactement. C'est pour protéger, bien sûr, un investisseur, le spéculateur, puisqu'il y a eu quand même pas mal de pertes. Il y a eu, bien sûr, aussi un tout un tas de fraudes et c'est aussi pour ça que les organismes, en fait, de régulation resserrent un petit peu l'étau, j'ai envie de dire, puisqu'il y a eu quand même pas mal de, comment dire, tout simplement de brokers un peu scrupuleux. On a eu cette histoire aussi avec les options binaires qui a profité énormément des gens qui ont dû, du coup, tout simplement profiter aussi de la clientèle et, tout simplement, ils ont décidé de protéger encore un peu plus l'investisseur particulier, notamment, bien sûr, en laissant un peu plus de marge aussi aux traders et spéculateurs plutôt professionnels, même si c'est des traders qui sont pour compte propre, par exemple, comme vous et moi. Lagdar qui disait, du coup, « Bonjour, Morpheus, il faut être, du coup, très calculateur dans la pratique du trading. En futur, la commission a un coût. En fin de mois, cela me coûte 650 par mois en commission plus les autres frais. » Exactement, c'est pour ça qu'on dit souvent que le futur, c'est plutôt de la qualité du coup que de la quantité. Heureusement, côté CFD, on n'a pas ce souci de commission, c'est juste un souci de spread. Il faut quand même, bien évidemment, faire attention puisque, quelque part, selon la stratégie du compte d'emploi, etc., c'est aussi un coût, bien évidemment. Heureusement, chez Admiral Marquez, les spreads sont relativement serrés, bien évidemment. Dogan qui disait, « Oui, Morpheus, c'est pour les noobs. » Excellent, Dogan. Florian qui nous dit aussi, « Donc, réglementairement, l'effet de levier n'a que deux paillés, un de 30 pour débutants et un de 500 pour les pros. » En tout cas, voilà, c'est ce qui est proposé, en effet, à l'heure actuelle. Morpheus qui disait, « Je confirme ce que dit Jérémy, si le trading représente plus d'un certain pourcentage ensemble de tes revenus. Merci, ne te loupe pas. » Exactement, Morpheus, merci de confirmer. Daria qui disait, « Jérémy, quelle analyse faites-vous de la paire Aude NZD ? » Alors, on va regarder un petit peu. En tout cas, on est en train de voir serrer la cassure par le haut. Ça commence à être intéressant. Il faut de la confirmation, bien sûr, au-dessus des 11 460. Mais on va aller voir si tu veux l'Aude NZD. Rapidement, Aude NZD, voilà, juste ici. Je repars rapidement dans un graphique. Voilà, en journalier. Donc, tendance baissière. Pourquoi ? Puisqu'on a des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas. Vous le voyez ici. Des moyennes mobiles qui confirment le taux et une demi-terminal qui est également négative. Un graphique horaire qui nous indique tout simplement ici le test à la tension des derniers creux tout de même. Donc, une zone potentielle de support qui nécessite d'être cassée. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on voit que ça tient encore un petit peu le cours. Si je descends sur de 15 minutes, on va voir aussi qu'ici, on a des rebonds vis-à-vis aussi des creux 15 minutes. Donc, ici, on est dans un contexte plutôt baissier, mais il faut encore des confirmations et attendre un petit peu la cassure de certains niveaux pour qu'on puisse observer la relance d'un élan bien comme il faut à la baisse. Alors ici, sur les Renko, on est dans un escalier aussi. Justement, nouvel escalier aussi. Pour l'instant, on n'a quand même pas cassé la zone. La résistance des 460 qu'on retrouve sur le graphique Renko juste ici et qui fait tout simplement qu'il va sûrement faire un nouveau sommet plus haut que le sommet précédent, mais un Renko rouge ici qui va matérialiser le rejet dans un premier temps. Voilà, comme ici, du niveau. Donc, on est dans un escalier ici aussi. On va avoir un pullback possible, une cassure par le haut. Mais voilà, il faudrait que ça intervienne au-dessus des 460 pour que ce soit bien sûr plus intéressant. Donc ici, je vais mettre quelque chose en attente. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Je vais placer un ordre qui va sûrement être activé très rapidement. Ordre activé, je vais replacer quand même mon stop en fonction bien sûr du risque que je souhaite prendre. Voilà. Le Tech Profit aussi. Si on regarde un petit peu la structure intermédiaire, on se heurte à cette zone un petit peu ici sur les 489. Je vais remettre un petit peu le graphique. Pour l'instant, ça progresse. J'ai tout simplement une brique en ma faveur. Je vais remettre un petit peu le graphique RENCO en place pour qu'on puisse avoir le visuel sur le CAC 40 et le STOX tout de même. Pour l'instant, en tout cas, on initie la cassure par le haut. Le scénario au-dessus des 460. J'ai attendu une brique supplémentaire ici. Donc sur les 463, je suis rentré sur les 63 et quelques. Et on va voir si ça peut poursuivre au-dessus de la zone. Je suis protégé un petit peu sous les 460 et sous les 456 également. On va voir si on peut déjà aller en direction des 490, sachant que je prendrai quand même, bien sûr, des profits au passage dès qu'on aura une poussée en ma faveur. Alors j'ai une brique, j'aimerais quand même deux, trois briques en ma faveur avant d'aller chercher quelques profits. Pierre qui nous disait du coup, pour avoir un effet de levier supérieur à ceux de l'ESMA, il faut se faire valider comme le client professionnel avec plusieurs critères, comme par exemple avoir un compte au moins de 500 000 euros investis. Alors, renseignez-vous auprès de l'équipe Admiral Markets, mais il me semble que le montant du coup est quand même inférieur. Et il est quand même normalement inférieur. Alors Florian qui nous disait, on peut faire du coup du black en trading, en rigolant, excellent. Lagdar qui va nous dire du coup, oui Jérémy, nous sommes d'accord sur l'IR, mais la question à la base était sur l'augmentation du nombre de trades. Oui, alors c'est un peu différent, mais normalement, bien évidemment, l'augmentation du nombre de trades ira de pair avec bien évidemment l'IR, comme tu dis. Alors voilà, ça pousse un petit peu, je vais aller prendre quelques profits rapidement. 50% des profits pour l'instant. Sortie partielle, je vous le montre à chaque fois, souvent très pratique. On a juste appuyé sur la petite, ici, la petite roue des paramètres, aller dans fermer partiellement et choisir le pourcentage qu'on souhaite tout simplement pour fermer ici. Du coup, je vais attendre de voir un petit peu ce qui se passe, mais je pourrais commencer bientôt à protéger cette position normalement. Direction idéalement à terme quand même. Alors même si le scénario haussier est très très important, puisqu'on parle entre les 460 et au final les 530, moi, je préférais finir ce scénario de manière concrète, en tout cas sur une opportunité de trading que j'ai pris ce matin, direction les 88, 488, parce qu'on a quand même une belle zone aussi en obstacle qui va arriver à ce niveau-là. En cas très intéressant aussi, j'ai envie de souligner ce matin, ici, quand on utilise l'indicateur, voilà, mini chart, on a des niveaux ici, par exemple, tous les 10 points, donc 450, 460, 470, très pratique aussi pour jouer des niveaux qui vont en fait de... un nombre de points en nombre de points, ça vous permet aussi de voir rapidement, par exemple, si vous souhaitez prendre tous les 10 points, je ne sais pas, une nouvelle position pour renforcer, alors ce qui est très agressif, attention bien sûr, ou sortir de manière partielle tous les 10 points, eh bien, c'est très facile à voir, tout simplement avec ce graphique ici, mini chart rajouté, qui fait partie, je vous le rappelle, de l'édition suprême. Justement, en parlant de 10 points, 10 points, on est proche de la zone des 470, on a les 480 et 490 à aller chercher possiblement, on va voir si ça peut pousser, en tout cas un peu d'hésitation maintenant, mais en tout cas, on est bien dans le scénario haussier, au-dessus des 11 460. Pour ma part, ici du coup, première position déjà réalisée à peu près 7-8 points sur prise des profits partiels. Je vais y arriver, excusez-moi. Dogan qui nous disait, du coup, si tu veux ouvrir un trade, voilà, de 1 lot sur le DAX, particulier a besoin de 600 euros par lot, et un pro que de 30 euros sur le compte comme margin. Alors, forcément, du coup, on va, bien évidemment, vu comme ça, ça facilite bien sûr les professionnels, mais il faut savoir que le risque est aussi plus grand, puisqu'ils ont accès à un effet de levier plus grand, ils peuvent se cramer les ailes beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça que c'est réservé, bien sûr, à des traders dits professionnels, dans le sens où ils ont plus d'expérience et ils rentrent dans les critères nécessaires, bien sûr, mis en place par l'ESMA aussi. Daria qui disait, merci pour tes années, Jérémy, avec plaisir Daria, pas de souci. Yonek qui disait, le DAX me file du coup mal au cœur, avec un grand sourire. Alors, moi, j'ai envie de dire, le DAX serait plutôt cohérent si jamais on poursuit. En tout cas, hier, il a été relativement cohérent. Là, on est dans l'indécision autour de la zone des 470. Je pense qu'on pourrait pousser quand même en direction des 80, voire 90, avant d'être vraiment dans l'indécision, puisqu'on a vu ensemble sur un graphique 15 minutes, par exemple, qu'on a vraiment une belle zone aussi, dans cette zone ici. Alors, je suis d'accord, ça peut commencer dès les 80, donc il faudra faire attention, mais on a de quoi revenir normalement vers les 90 à terme pour cette partie un petit peu médiane en direction des 530. Bien évidemment, il y a la zone des 500 aussi, juste avant. Donc voilà, toute une zone qui peut être intéressante à étudier, qui peut bloquer un petit peu l'élan comme ceci. donc c'est pour ça que mon scénario, pour l'instant en tout cas, voilà, départ au-dessus des 460, arrivé à terme autour des 500, ça me paraît déjà pas mal. Ça ferait potentiellement déjà au-dessus, voilà, ça ferait du 27 points, avec mon point d'entrée, ça ferait du 24 points, ici, sur ce scénario. Pour l'instant, en plus dans le cadre de la tendance de fond, donc assez intéressant, je préférais, je vous l'ai dit, depuis le début, en favoriser ce type d'élan haussier, qu'un rejet de la baisse, sauf s'il y a confirmation, puisqu'hier, par exemple, on était dans une tendance haussière, c'est pas pour autant que le scénario baissier a été mauvais. Donc bien évidemment, seul le marché décide de ce qui se passe, et on essaye au mieux, bien évidemment, on fait de notre mieux pour suivre les mouvements qui s'initient sur ce marché. Morpheus qui nous dit, le DAX arrive sur sa moyenne mobile exponentielle de 100, c'est peut-être pour ça que ça bloque. Oui, peut-être bien, peut-être bien les 470, c'est vrai, et peut-être cette moyenne mobile exponentielle de 100, comme nous le disait Morpheus, font sûrement obstacles dynamiques. En tout cas, le ton est donné, pour ma part, on a un escalier haussier sur le DAX, avec ses RENCO, on a un scénario, le tout dans un contexte qui initie bien un scénario haussier, normalement, ça pourrait poursuivre. Je vais être attentif sur les 480, je prendrai peut-être encore quelques profits, et sinon, ce sera pour les 88, initialement, la fin de ce mouvement haussier, dans un premier temps, puisque normalement, on a un potentiel jusqu'au 530 à terme, et bien évidemment, il faut faire attention avec les obstacles intermédiaires qu'on retrouve sur les marchés. Morpheus qui nous disait, du coup, elle est pile sur les 460 actuellement, comme par hasard. Donc voilà, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on est passé au-dessus. Ici, j'ai peut-être un petit peu de retard, ouais, j'ai 10 minutes de retard, je vais bien sûr revenir rapidement, c'est vrai que j'ai fait des analyses, et ici, avec cette position de démonstration, bien sûr, ici, aucune incitation à des prises de trades, en tout cas, scénario aussi en cours, je vais voir ce que ça donne. Marc Anto qui nous disait, LOL, Lionel, et Dogen qui nous disait, du coup, même en 15 minutes, la MA200 est au niveau des 460, donc voilà, beaucoup d'obstacles dynamiques, et voilà, Morpheus qui disait que c'était le M5, Daria qui disait, merci, Philippe qui disait, hello, bonjour, en passant, bon trading, bon trading, pardon, à tous, bienvenue à toi Philippe, en tout cas, merci de passer nous voir, c'est toujours vraiment sympa, de savoir du coup, que tu passes nous dire bonjour, j'espère en tout cas que tu vas bien, bon courage pour ta journée, bien évidemment, Lagdar qui disait, sur le DAX 30, il bute le gap, très beau trade, euro, USD, véritable cadeau, plus très zen, avec un grand sourire, bien joué Lagdar ici, félicitations, en fait ce qu'il disait, salut Philippe, mes amitiés du matin, alias qui disait, j'attrape rien ce matin, je suis à retardement, LOL, excellent, en tout cas, ça poursuit, ça pousse ici, je vais regarder attentivement, la zone des 80, je vais d'ailleurs, pourquoi pas, mettre une petite alerte sonore, très pratique, on en parlait la dernière fois, juste un clic droit, vous allez sur la touche trading, vous cliquez, vous allez dans la partie alerte, un petit clic, et l'alerte, tout simplement, est mise en place, on le retrouve ici, avec le petit, tout simplement, la petite flèche horizontale, en pointillé rouge, et ici, ça sonnera, dès qu'on atteindra le niveau, si bien sûr, on l'atteint, alors ici, je remonte un petit peu, voilà, TAC, Dogan qui nous disait, je suis haussier sur le DAX, depuis 8h30, bien joué à Dogan ici, qui doit être, en très très belle position, mais j'ai un doute, avec la moyenne mobile 200, normalement, tu n'as plus de doute, puisqu'on est passé, mais c'est vrai que j'ai un peu de retard, sur le chat, alors je vais récupérer tout ça, Florian qui nous disait, en tout cas, merci pour ces lives, avec un pouce vers le haut, merci beaucoup Florian, ça fait très plaisir, n'hésitez pas à mettre des pouces, si vous appréciez, ça me fait toujours plaisir, et j'essaye à chaque fois, de vous donner un peu plus de contenu, Nasser qui nous disait, bonjour à tous, bienvenue à toi Nasser, Morpheus qui disait, petit toiseau, si tu n'as pas d'aide, tu ne peux pas voler, de Gad Elmaleh, excellent Morpheus, et Dogan qui rigolait également, Pierre qui nous disait, voilà, pour les 500 000 euros, pour clients professionnels, c'est l'un de la réglementation, AMF, détention d'un portefeuille d'instrument financier, d'une valeur supérieure à 500 000 euros, alors je veux bien que tu ailles voir, avec l'équipe Admiral Market, parce que je t'avoue, que je n'ai pas les détails exactement, et ils sont à même, bien sûr, de répondre à ce type de questions, Pierre qui nous disait, et voici les deux critères, réalisation d'opérations, chacune de taille significative, avec des instruments financiers, à raison d'au moins 10 par trimestre, et moyenne de 4 trimestres précédents, oui ça exactement, et troisième partie, l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle, exigeant une connaissance des investissements, oui exactement, exactement, ça je suis d'accord, c'est juste le montant, c'est vrai, des 500 000, ici je ne me rappelle plus exactement, tous les critères, mais si tu le dis, ou sinon bien sûr, n'hésitez pas à contacter l'équipe Admiral Markets, en tout cas, ils seront à même d'y répondre, puisqu'ils font face à ce type de questions, c'est pas chaque jour, mais je pense très souvent, puisque surtout, ici c'est passé avec l'ESMA, c'était vraiment des questions, qui touchaient tout le monde, alors je regarde en même temps, on est sur les 74, ici j'attends encore 6 points, à peu près, pour reprendre une sortie partielle, donc je reprendrai du 50%, puisqu'au fur et à mesure, 50 de 50, bien évidemment, ça prend la moitié des lots, en fait, qui restent en position, et d'ailleurs, je vais commencer quand même à remonter, mon stop au niveau, voilà, légèrement, 460 ici, ouais, c'est ça, autour des 460, je veux encore une poussée, voilà, encore, je voudrais les 78, 79, je pourrais même remonter, ici tout simplement, la sortie de position, voilà, ça pousse un peu, 75, derrière qui disait, j'aimerais avoir une analyse, sur le S&P 500, en scalping, alors attend un petit peu, parce que là, du coup, j'attends pour voir, voilà, les 76, on a fait du 76, encore quelques points, je pourrais sortir de manière, encore partielle, et ensuite, laisser courir jusqu'à terme, pour moi, qui serait autour des 490, normalement atteignable, de manière relativement simple, on va voir, ça hésite un petit peu, mais on pousse, on a cassé, on confirme, en tout cas, la cassure au-dessus des 470, j'en profite pour revenir, un petit peu, sur le CAC et le stock, ce qui ont bien rebondi, au final, depuis leur support, respectivement, 3265 pour le stock 50, avec la borne basse, ici, vous la voyez, en plus, tout simplement, du canal haussier, on a ici aussi, rebond vis-à-vis de la zone, proche des 5200, au niveau psychologique, on revient sur une oblique, alors ici, cette oblique, est en accord avec la zone, des 5215, on va voir si on a un obstacle, puisque normalement, à l'heure actuelle, on a quand même résistance, et qu'on a justement ici, alors d'ailleurs, ça va peut-être me pousser, à remonter un peu mon stop, ici, je pourrais aller le placer, par exemple, sur cette zone, avec les 465, comme ça, voilà, je suis en break-even, plus quelques points, si jamais le scénario, ne veut pas poursuivre à la hausse, on se heurte sur certains obstacles, donc j'aimerais avoir une cassure, au-dessus de la zone des 215, sur le CAC 40, cassure de la moyenne mobile, exponentielle 50, sur le stock, ça me permettrait de confirmer, avec plus de confiance, on va dire, à la poursuite, de la direction des 80, dans un premier temps, avoir les 88, l'euro dollar, qui revient à la hausse, au-dessus des 1,1350, on va regarder un petit peu, le S&P aussi, puisqu'on a eu une demande, d'un S&P également, alors le S&P, est-ce que je l'ai juste ici, je l'ai là, alors voilà, le marché maire ici, en tendance haussière, d'un point de vue, voilà, journalier, des escaliers à la hausse, ici si on regarde un petit peu, ce qui se passe, sur un graphique horaire, on réagit vis-à-vis, à la création d'un nouveau creux, on revient un petit peu, à la hausse, en direction de ces moyennes mobiles, on est toujours dans un contexte, plutôt haussier, on est plutôt, dans un mouvement, du coup, correctif, de fin, de correction, j'ai envie de dire, sur un graphique comme du 15 minutes, puisqu'ici vous le voyez, on a des escaliers, qui repartent à la hausse, attention, on va se heurter à cette moyenne mobile, exponentielle, 50 périodes également, en 5 minutes, on est déjà à la hausse, et en 1 minute, on est aussi à la hausse, il faudrait juste attendre, puisqu'ici, on a eu quand même, un mouvement un peu extrême, par le bas, le mieux serait, d'attendre que le marché respire, pour essayer d'exploiter, la tendance de fond, tout simplement, voilà, pour l'étude que je peux te faire, en tout cas, ici, sur le S&P 500, pour toi Daria, Alias 4, qui disait 6 points de prix, à retardement sur le DAX, 30, si j'étais un peu mieux réveillé ce matin, j'aurais pu prendre, plus je suis rentré sur les 467, au lieu des 460, et sorti sur les 72, en tout cas, c'est déjà un profit, 6 points, c'est déjà pas mal, la diastique, bien évidemment, ça dépend aussi, la taille de l'eau que tu utilises, mais c'est 6 points de prix, bonne position pour toi, et sinon, bien, la leçon à en tirer, comme tu disais, c'est peut-être d'essayer de se réveiller, un petit peu plus tôt, alors, il y en a qui font un peu de sport, par exemple, avant leur séance de trading, c'est quelque chose que j'encourage, puisque ça permet aussi, d'être dans une bonne condition, ensuite, pour attaquer sa séance de trading, bien évidemment, des fois c'est faisable, des fois c'est pas faisable, ça dépend aussi de la vie de chacun, mais c'est un rituel, qui peut être assez intéressant, et assez sain de toute manière, Morpheus qui disait, de toute façon, Admiral est régulé, donc il ne ferait rien, ne soit pas réglementaire, ça tombe sous le sens, exactement Morpheus, c'est pour ça, n'hésitez pas à contacter l'équipe, en tout cas, tout est transparent, et on est réglementé, enfin Admiral Market, c'est réglementé en tout cas, il n'y a pas de soucis là-dessus, avec la FCA en Angleterre, qui est l'une des régulations, les plus sérieuses, et les plus respectées, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, dans le monde du CFD aussi, entre autres. Lagdar qui disait, il est important d'observer les zones de prix, de la journée précédente, plus de la nuit, 25-26 février, d'où l'acceptation ou pas, du prix des niveaux, exactement, et Lagdar, je crois que d'ailleurs, ça a donné envie à certains, d'essayer d'étudier aussi, ce qui se passe au cours de la nuit, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait un autre participant, qui commençait à étudier, un petit peu cette approche. On a fait un peu sur les 78, alors je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, si on revient vers les 78, c'est vrai qu'il y a un petit peu au-dessus, je crois, sur les 79, ouais, 79, ouais, 79, 10, donc voilà, ici, ici, ça corrige un petit peu du coup, je vais pouvoir remonter quand même, un petit peu le stop sur les 68, 67 et quelques, sûrement une bougie rouge ici, est-ce qu'on va avoir une autre bougie rouge, qui nous entraîne du coup sur ces 68 justement, ou est-ce qu'on va avoir une réaction directement de rebond, et on va repartir à la hausse, c'est là où ça va se décider pour ma position en tout cas, soit je sors de cette position, soit je poursuis jusqu'à l'objectif des 88 à terme. Daria qui disait du coup, Diara qui disait du coup, merci Jérémy, mon analyse de luxe, c'est excellent, merci beaucoup, ça fait plaisir, en tout cas, ravi que ça te plaise, Patrick G qui dit bonjour Jérémy, bonjour tout le monde, j'ai regardé ta chaîne YouTube, pareil, toujours super pédagogue, formidable, merci beaucoup Patrick G, ça me fait plaisir, alors tu as dû voir qu'il n'y a rien depuis plusieurs mois, ça fait même faire 10 mois ou 11 mois, je n'ai pas eu le temps, mais il faudrait que je reprenne avec plaisir, puisque c'est d'autant plus agréable de vous partager des choses aussi, côté, de mon propre côté on va dire, puisque c'est ma chaîne YouTube perso. Morpheus qui nous disait du coup, moi aussi, du coup je suis un peu la tête, j'ai un peu la tête ailleurs, je viens clôture, plus 10 points, félicitations en tout cas Morpheus, plus 10 points de profit, très très bien, et bien évidemment après, on a toujours des événements dans la vie, qui font que, des fois on est au taquet, des fois on est un petit peu moins au taquet, bien évidemment, il faut savoir aussi gérer en fonction de ça, c'est ce que tu as fait en tout cas, tu as fait 10 points ce matin, positif en plus, donc bien joué à toi Morpheus, très bon score. Johanny qui nous dit, le DAX sur sa résistance 4 heures, donc voilà, en tout cas ça fait obstacle, proche de la zone, c'est vrai, des 80, alors on a fait les 78, j'étais peut-être un peu gourmand, je voulais reprendre des profits plutôt sur les 80, 70, 80, voilà, sorti ici en stop suiveur, donc pour cette position, ça sera tout simplement, tout simplement du 7 points en manière partielle, et du 4 points pour le reste, je voulais laisser un potentiel pour aller chercher les 80, on s'est arrêté 10 points avant, c'est des choses qui arrivent en trading, en tout cas un scénario qui a été initié à la hausse au-dessus des 11400, qui respecte l'analyse qu'on a fait ensemble ce matin, et c'est l'essentiel pour moi. Alias 4 qui disait du coup, bien joué Morpheus, avec un peu plus de confiance, on aurait pu laisser courir jusqu'à du coup 11481, mais bon, avec des chapeaux chinois, excellent, il faut savoir du coup, prendre les gains aussi quand ça nous convient, exactement, bien évidemment, et le mieux j'ai envie de dire, c'est de prendre les gains de manière systématique, selon une approche systématique, c'est quelque chose qui, alors qu'il y a ses avantages, ses inconvénients, mais je suis relativement partisan de ce type d'approche, puisque ça élimine énormément de l'équation, l'émotion, le comportement qu'on peut avoir tel ou tel jour vis-à-vis de ce qui se passe. Bien évidemment, il faut que ce soit un moyen qui soit peut-être dynamique, comme ça on colle aux conditions de marché, et tout simplement, ça peut être plus agréable aussi au quotidien d'effectuer ce type d'approche. Dogan qui nous disait, je vais mettre la position break-even et voir s'il va toucher les 499 sur le DAX, selon ton point d'entrée, j'espère que tu es toujours initié ici, je pense qu'il y a du potentiel pour continuer, on est dans un pull-back ici, où justement on en parlait ce matin, un pull-back, on a donné un exemple ici à la hausse à la baisse, ici tu as tout simplement un pull-back, du coup un retracement qui se fait dans le cadre d'un escalier d'une tendance haussière. Donc on va sûrement avoir ici un pull-back qui va se faire, parce que ça va être le bon pull-back ou le mauvais, c'est une autre histoire, puisque bien évidemment, en début de scénario, c'est toujours mieux de rentrer le plus proche possible, du début possible justement de ce même scénario. En tout cas, le CAC 40 est repassé au-dessus des 5215, on a un stock qui a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle, on va voir si ça peut tenir, parce que si on regarde un petit peu ici ce qui s'est passé, c'est quand même qu'on s'arrête à l'heure actuelle sur le CAC 40 ici, sur ce niveau, tout simplement, voilà, je vais y arriver à peu près sur ce niveau-ci, autour des 5220, grosso modo, du coup, on peine à casser encore le niveau. Donc, il nous faut de la confirmation, si on veut voir les marchés pousser, donc c'est ce qui me laisse pour l'instant penser, on peut peut-être quand même retracer un petit peu plus sur le DAX, avant de trouver quelque chose d'intéressant. Morpheus qui disait, ben oui, cher ami, et Alias qui disait, puis ça met en confiance de commencer avec un gain, ça permet d'être plus à l'aise sur les prises de décisions suivantes, exactement. Il y en a même un qui s'amuse du coup, à risquer de moins en moins, au fur et à mesure que les positions prises sont positives, comme ça, ils sont encore plus à l'aise, et ça ne revient pas sur les profits engendrés depuis le début de la séance. Patrick G qui disait, sur le price action, s'il te plaît, alors attends, Patrick G, je vais remonter un petit peu. Ah, je pense que tu veux dire du contenu sur le price action, sur ma chaîne perso, mais écoute, ce qui est sûr, c'est que si je peux reprendre les vidéos, ce sera bien évidemment sur le price action, et du coup, je pense que ça pourra te plaire, ce sera notamment autour des Renko, puisque on parle ici pure price action, notamment Morpheus qui disait, j'ai mis un ordre, du coup, en attente pour finir mon objectif, on verra bien. Je te souhaite que ça fonctionne, Morpheus, ici, alors après, on a quand même un beau retracement qui est en train de se faire sur le DAX, donc faites attention, bien sûr. Jean-Michel qui me disait, il a pris seulement 7 points ce matin, heureusement, du coup, attends, hop, que j'ai les actions en direct, plus 32% sur une action ce matin, l'excellent, Jean-Michel qui trade aussi les actions, donc, qui a déjà fait plus 32% de hausse, j'ai l'impression, sur une de tes actions ce matin, félicitations, très beau score à toi, et c'est aussi l'intérêt, bien sûr, de diversifier, d'être sur plusieurs marchés, sur plusieurs horizons de temps également. Morpheus qui nous disait, hier, j'ai fait part de mon dernier trade perdant, mais du coup, comme pour moi, l'important, c'est de savoir si mon analyse est bonne, avant de voir le résultat, je gagne de plus en plus en confiance. C'est une très, très bonne nouvelle, Morpheus, ici, c'est exactement dans ce sens-là qu'il faut aller prendre confiance de plus en plus, retracement d'ailleurs de plus en plus profond aussi sur le DAX, et voilà, prendre confiance, en fin de compte, il y a tellement de manières de trader différentes, l'important, c'est aussi de savoir où se placer par rapport, du coup, à toutes ces opportunités, d'identifier juste une fenêtre de tir qui peut être plus intéressante que les autres, et après, le reste, du coup, se fait un petit peu tout seul, j'ai envie de dire, puisqu'il y aura toujours des opportunités sur les marchés, il faut juste attendre aussi les bonnes fenêtres de tir, Alias Kat, qui disait, bien joué Jean-Michel, moi, hier, j'ai pris trois actions totales, cinq minutes pour l'action, a perdu 500 pips, le monde de rien, mais c'est rien, ça va les reprendre, puis l'intérêt de total, c'est plus les dividendes que la croissance, donc voilà, Alias qui a une stratégie intéressante, avec les dividendes, du coup, que réalisent, et que partagent, que reversent, je devrais dire plutôt, l'action totale, l'entreprise totale, donc ici, c'est vrai qu'il y a des stratégies très intéressantes à développer, autour de un, peut-être d'une boîte qui a du potentiel, et de deux, qui payent des dividendes intéressantes. Marc Anto qui nous disait, sur le CAC, on rentre dans, du coup, la Scumon, excellent, oui, alors, ça devient un peu complexe, c'est vrai, sur le CAC à l'heure actuelle, on repasse un peu sous les 5215, on n'arrive pas, en fait, à casser les 5220, et ça serait le point, ici, si on l'ajuste un petit peu, ça serait le point vraiment, le plus intéressant, pour initier le scénario aussi. Rebond ici, ça y est, on a ici un pullback intéressant, alors, je pense que ça va peut-être travailler un petit peu avant d'y aller, mais en tout cas, rebond très propre, sur les 460, donc d'ailleurs, on va, allez, on va faire un petit peu comme on a dit, donc on va risquer deux fois moins, par exemple, et je vais prendre le scénario. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ça donne confiance à un premier trade gagnant, après, il y a des stratégies qui permettent de reprendre des positions, intéressantes, tout en risquant un petit peu moins, c'est ce que je viens de faire, d'ailleurs, pour démontrer un petit peu l'intérêt de cette approche. Donc, on va voir ce que ça peut donner ici, je vais quand même repousser énormément, voilà, jusqu'au niveau qui m'intéressait tout à l'heure, les 88, l'objectif, après, du moment que ça progresse, bien évidemment, des prises de profit partiel intéressantes, vis-à-vis, notamment, pourquoi pas, des derniers sommets, on verra en tout cas, si ça peut, voilà, si ça peut se déclencher, je vais enlever ici, tac, l'alerte sonore, et je vais étudier ça avec vous. Il faut faire attention aussi, parce que statistiquement parlant, quand vous avez une bonne position au cours d'une séance, il faut faire attention dans le sens où la position d'après peut être une position perdante. C'est aussi l'intérêt de certains traders, qu'ont, en fait, certains traders à, justement, prendre peut-être cette opportunité, puisque ça peut quand même être une très belle opportunité, mais de moindre risque, pour, ici, tout simplement, s'assurer de ne pas revenir sur les profits qui ont été générés précédemment. Donc, ici, j'attendrai deux à trois briques, pour voir si, déjà, donc voilà, si cette brique clôture, ça sera sur les 68, la prochaine sur les 71, et l'autre, ce sera sur les 74. Donc, l'intérêt aussi des RENCO, ici, j'en parle souvent, mais j'essaye de vous transmettre un petit peu mon envie sur les RENCO, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est un outil très intéressant, disponible sur MetaTrader, 5 éditions suprêmes, et notamment chez Admiral Markets. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire, si la prochaine fois, vous voulez qu'on regarde peut-être d'autres types de graphiques, d'autres types d'approches, on peut regarder pas mal de choses, comprises dans l'édition suprême Admiral Markets, vous avez ici vraiment pas mal d'indicateurs, d'ailleurs, l'indicateur Gravity, sur lequel il faudra que je vous fasse une vidéo, d'ailleurs, quand j'aurai un petit peu de temps pour analyser un petit peu tout ça. On a pas mal de choses intéressantes, avec Adler Channel, pour ceux qui apprécient le trading avec les Ketler Channel, on a aussi Admiral Donkian, avec le canal de Donkian, et du coup, aussi les points pivots, que certains d'entre vous utilisent relativement souvent. Donc, on peut, bien évidemment, changer au fur et à mesure, n'hésitez pas à me faire part ici de vos envies, c'est aussi pour vous, bien évidemment, ce live, donc il faut que ça vous plaise. Ici, je remonte un petit peu, j'en étais où, Marc Antot, qui disait, le CAC 40, on entre dans la Scumon, l'OSA, je l'avais lu, du coup, Diara qui me disait, du coup, Jérémy, quel est le coût des spreads de Admiral Market sur le Forex ? Alors, tu peux aller sur le site, tu as le lien dans le descriptif. Par exemple, ici, tu peux retrouver directement l'euro USD, tu as un spread de 0,6, alors il varie un petit peu entre du 0,6 et du 0,9, et tu peux voir quand même que c'est un spread assez compétitif, tu n'as pas de commission sur l'entrée, sur ta sortie de position, donc c'est très intéressant. En tout cas, tu as tout le détail de tous les spreads disponibles sur le site internet Admiral Market, qu'est-ce dont le lien se situe, comme je te le disais, dans le descriptif de la vidéo. John qui nous disait, du coup, bonjour, le WTI retrace également, ouais, à l'image du Brent, on a vu une grosse résistance journalière, dis-moi, si tu veux plus de détails sur l'analyse WTI, en plus, cette semaine, vous aurez aussi, du coup, les datas sur le pétrole, donc les variations de stocks de pétrole qui seront publiés, il faudra faire attention à ça. En fait, ce qu'il nous disait, ouais, ben, retour sur les 11 460, on a lu le scénario pour le moment. Donc voilà, moi, je retente en tout cas, j'ai un Renko en ma faveur, j'aimerais un 2, encore un, voire encore un autre, donc 2 ou 3 Renko, et ça pourrait commencer à être intéressant, je pense même que je vais commencer d'ici 2 Renko, peut-être, si on arrive déjà à retourner sur les 71, à aller chercher peut-être quelques petits profits rapidement. Pierre qui disait, pour les actions, une bizarrerie, l'action qui perd le plus à Paris, Peugeot perd 3,73%, alors qu'avant l'ouverture de 9h, ils annoncent un chiffre d'affaires avec un bénéfice record. C'est souvent, ouais, c'est souvent, tu vois, c'est le type d'exemple, bien sûr, qui me permet de soutenir un petit peu ce que je dis, vis-à-vis des publications économiques, que ce soit sur les actions, ou sur les indices, sur le Forex, etc., c'est que les marchés, les acteurs de marché, vont réagir des fois de manière incohérente, et c'est pour ça que je vais faire partie, on va dire, des traders qui vont plutôt regarder ce qui se passe sur le graphique, que d'essayer de spéculer sur le résultat même de la donnée économique, puisque si tout le monde réagissait de manière cohérente, j'ai envie de dire, il y aurait un peu tout le monde dans le même sens, c'est-à-dire qu'on aura un peu des soucis de liquidité, et le marché ne bougerait plus vraiment, par contre, si le marché réagit de manière incohérente, ça permet un peu de manipulation de marché, dans le sens où il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, par exemple pour la hausse, pour la baisse, et du coup, ça va créer des mouvements un peu, et ça va susciter aussi des opportunités pour certains acteurs de rentrer sur le marché vis-à-vis de l'effet de masse, tout simplement. Patrick G qui disait, il y a un bon livre sur la psychologie du trader, qui explique que l'on doit prendre ce que le marché nous donne, et du coup, nous offre, voilà, c'est le trader entré dans la zone de Marc Douglas. En effet, c'était un très bon, très très bon livre. Alors, il y a ce qu'il disait, voilà, on retrace de 50% sur le DAX, donc ici, on a du mal à faire une deuxième brique, et on sort sur la zone des 470, donc on va voir si, d'ici la fin de la séance, il y a un potentiel ou pas, il est 9h47, tout simplement, à l'heure actuelle. Donc voilà, on a plutôt envie d'hésiter sur le DAX, on va faire un nouveau Renko, donc un sommet plus bas ici, d'ailleurs, je pourrais sortir, si je voulais, ici, pour essayer de couper au maximum le risque, comme ça, j'aurai une toute petite perte vis-à-vis du gain que j'ai fait tout à l'heure, seulement 3 points et quelques, d'ailleurs ici, voilà, c'est peut-être ce que je vais faire, je vais couper ici, et attendre de voir si j'ai une autre opportunité, puisqu'ici, ça se décide, alors, deux solutions, soit ici, on est dans un mouvement de consolidation, un petit trait en indécision, soit c'est le début d'un retracement, et d'un retour sous les 460, puisqu'on est en train de faire, vous l'avez vu ici, un sommet, voilà, un sommet plus bas que le sommet précédent, on va peut-être faire un creux plus bas, et du coup, on initiera peut-être la passation de nouveau sous les 11460, soit on fait un double bottom ici, on réagit et on repart à la hausse, mais à ce moment-là, on a ce niveau à casser aussi, pour que ce soit beaucoup plus clair, beaucoup plus sympa, et beaucoup plus tranquille, j'ai envie de dire, pour exploiter la hausse, en tout cas, on a un CAC 40 qui a envie de repasser concrètement sous cette ligne de tendance, et sous les 5215, on a un stock 50, voilà, qui peine aussi, vraiment, sur ces moyennes mobiles, à casser, à progresser à la hausse, donc ici, je suis sorti rapidement, comme ça, ça ne revient pas sur les gains que j'ai fait précédemment, enfin, ça revient, mais je veux dire, pas en négatif, donc ici, je me protège vis-à-vis aussi, de ce qui pourrait arriver, et notamment, la possibilité de recasser les 11460 à l'heure actuelle. Ayasca qui disait, voilà, donc ça, je l'ai lu, Lac d'Arc qui disait, voilà, journée terminée avec un grand sourire, du coup, du coup, et plus aucun trade, pour la journée, observez le DAX 30, avec le niveau de la nuit magnifique, maintenant, direction le jardin, excellent, en tout cas, passe une excellente journée, Lac d'Arc bien évidemment, bonne séance dans le potager, j'ai envie de dire, et bien évidemment, je te retrouve avec plaisir dès demain matin, Salomon qui nous disait, poussé haussière sur l'USDGPY, Florin qui disait, good job, avec un clin d'œil, Jean-Marc qui disait, quelle différence entre le canal, donc, et le Price Channel, bah écoute, ça sera, ça pourrait être intéressant, si vous voulez, qu'on étudie ça un petit peu ensemble, donc, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que l'indicateur a été optimisé un petit peu chez Admiral Market, dans le sens où tu as une alerte intégrée, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir une alerte quand le prix touche ou dépasse, du coup, la borne haute ou la borne basse, et bien évidemment, tu as aussi un mode très intéressant, multi-time frame, c'est-à-dire que tu peux afficher l'indicateur canal de Donquian sur ton graphique, par exemple, une minute, mais rentrer dans les paramètres, le fait que tu veux avoir cet indicateur qui soit en rapport avec le graphique 15 minutes, par exemple, et tu auras du coup, la représentation du canal de Donquian 15 minutes sur ton graphique 1 minute, donc ici, ça permet d'avoir plusieurs informations, comme si tu avais plusieurs graphiques ouverts, et ça peut être vraiment intéressant, ici, si on est sur le point de faire un nouveau creux sur les RENCO, de confirmer la cassure de nouveau sous les 11 460, ce qui pourrait susciter d'ailleurs une nouvelle opportunité vendeuse si on est un petit peu agressif, attention contre tendance vis-à-vis de la tendance de fond, et sinon, on retourne dans le scénario Bessi qui avait déjà été un petit peu exploité, puisque si je regarde un petit peu ce qui s'est passé en 15 minutes, depuis le début de cette séance, on était déjà dans la zone, mais là, en fin de compte, on est déjà dans un escalier aussi, donc c'est une zone qui peut susciter un des rebonds une fois de plus, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être vigilant, c'est pour ça que ce n'est pas une cassure que je vais exploiter à nouveau ici. Voilà, je vais remettre le graphique comme il faut. Dogan qui nous disait, Patrick, c'est généralement du coup le cas, si tout le monde pense la même, du coup, ouais, la même chose, tu dois faire l'inverse avec une tête un petit peu de diable. Tu as bien raison, Dogan, puisque c'est souvent en allant contre l'effet de masse qu'on peut avoir le plus gros retour. Après, ça implique aussi une chose, ça implique que souvent, enfin, si tu veux, au niveau de la fréquence et du taux de réussite, si on peut dire ainsi, c'est toujours pareil, quand on a un gros risque reward, en général, on a un taux de réussite plus bas, donc c'est toujours le compromis et la problématique du trader. Alain qui nous disait, je veux bien que tu fasses une vidéo sur le market profile et une autre sur le trading au carnet. Alors, je t'avoue, Alain, que je ne suis pas un expert dans la lecture et dans le trading au carnet. Je me suis initié moi-même sur le marché futur par rapport à l'expérience que j'ai de plusieurs années, beaucoup plus récemment. Mais ce que j'ai adoré étudier, en fait, c'est quelque part, c'est vrai, les données qui proviennent du carnet d'ordre et notamment, du coup, la représentation graphique RINCO qui, en association, donne quand même quelque chose que je trouve très intéressant et rassurant puisqu'on étudie des données internes du marché. Alias 4 qui disait sur le CAC 40, on avait du coup un W d'école, très bien dessiné. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Attends, je suis en train de voir aussi que les 460 sont confirmés en cassure de la baisse. Depuis la cassure, on a eu une bougie RINCO de poursuite. Attention, puisque c'est quand même en contre-tendance du contexte global dans lequel on voit un petit peu le DAX. Même sur les unités de temps, quand on regarde un petit peu, on est plutôt dans des escaliers haussiers sur du 15 minutes. Donc, soyez vigilants. C'est peut-être aussi pour aller chercher des prix tout simplement plus bas et pour repartir de plus bel, j'ai envie de dire, au-dessus des 461.40 qui est de retour sous les 5215. En tout cas, un stock qui revient chercher le test sur la borne basse du canal haussier sur les unités de temps plus large et notamment le support qui correspond avec cette zone est 3 265. On a un euro-dollar qui se calme tout simplement, qui commence un triangle d'indécision ici. Je n'en ai pas beaucoup parlé dans la séance de l'euro-dollar, mais ici, vous le voyez bien. Triangle d'indécision à l'heure actuelle. D'ailleurs, je vais pouvoir vous le mettre si vous voulez pour ceux qui vont continuer la séance. Comme ceci, triangle d'indécision dans lequel on se trouve. Si on regarde dans le contexte actuel, c'est tout simplement au-dessus du niveau des 1,135. D'ailleurs, ce niveau, je vais pouvoir le remettre en support. Je vous avais dit que je serais conservateur que les 1,1370 ont besoin d'être cassé. Ici, c'est la borne haute du range, donc des rejets possibles dans cette zone, même si à court terme, on peut peut-être y aller si on casse. D'ailleurs, ce triangle d'indécision, on pourrait repartir direction les 1,1370, mais ce serait plus intéressant uniquement au-dessus. Et scénario baissier, toujours pas déclenché sous le dernier creux ici avec les 1,1345 qui ont besoin d'être cassés pour confirmer ici tout simplement un mouvement baissier. Attention à la formation de ce triangle d'indécision. Justement, on en reparlait. Contexte plutôt aussi, pour relancer le plus bel à la hausse. Ici, on fait un nouveau sommet. Plutôt que le sommet précédent sur le graphique Rinko, prochain pullback, ce sera quand même peut-être plus intéressant pour relancer ce scénario aussi. Il y a 4 qui parlaient du coup en M1 et Jean-Michel qui dit attention au WTI, au tweet de Trump exactement et aussi donc notamment au stock de pétrole qui seront publiés cette semaine. En fait, il nous a annoncé du coup un chiffre d'affaires record mais discrètement du coup baisser la redistribution des dividendes peut expliquer le comportement des acteurs. Bien vu Morpheus, très intelligent. Lionel qui disait incohérent, je ne sais pas mais un dicton boursier nous dit on vend la nouvelle. Donc voilà. Et si tu veux, c'est quelque chose quelque part, tu as bien fait de le souligner, c'est vrai que c'est quelque chose quelque part qui est un peu contrarien dans le sens où on va justement faire quelque chose qui est à la base peut-être illogique par rapport à ce qui arrive tout simplement. donc c'est dans ce sens-là en fait où je dis que le marché est un peu incohérent. Florian qui nous disait du coup, selon vous, avec quel capital peut-on devenir libre financièrement ? Jean-Vie Lagdar en tirant la langue. Écoute, Lagdar qui disait pour identifier la nuit le DAX et l'horaire. Alors je ne sais pas si après Lagdar du coup a répondu mais ce qui est sûr c'est que du coup devenir libre financièrement c'est quand même un sacré pas dans le sens où tu auras toujours des besoins par exemple d'un financement si tu veux emprunter pour acheter une maison même investir dans l'immobilier etc. il faut savoir aussi que les retours faits grâce au trading sont des retours variables donc même si tu les moyennes après ça dépend vraiment à quel point tu arrives à bien gérer ton business par exemple si tu les moyennes sur l'année tu t'en fais un salaire et que tu es relativement stable puisque tu as une approche quand même relativement conservatrice et bien étudiée au niveau du money management qui te permet en fait de ne pas avoir de drawdown qui arrive subitement j'ai envie de dire là ça commence à devenir plus intéressant mais il ne faut pas oublier que les revenus générés via le trading restent des revenus variables autant des fois ils peuvent être très importants donc ça va dépendre aussi de la gestion du trader est-ce qu'il va taper dans ses revenus importants un moment T parce qu'il a envie de se faire plaisir etc. ou est-ce qu'il est assez discipliné pour mettre de côté pour les mois justement qui ne seront peut-être pas positifs ou qui seront peut-être de grosses pertes parce qu'il y a toujours des pertes qui interviennent d'une manière ou d'une autre en trading ça dépend vraiment de la gestion et donc je pense que c'est à la fois du coup aussi une réponse qui a besoin d'être vraiment personnalisée et ça dépend aussi de ton profit ça dépend si tu vis en France si tu vis en Thaïlande si tu vis à l'autre bout du monde si tu vis en Thaïlande 700 euros suffisent pour vivre correctement par exemple d'après ce qu'on m'a dit en tout cas bien évidemment voilà donc ça c'est bon Marc Anto qui dit troisième trade gagnant sur le CAC du coup in the row et là un stop positif ça fait plaisir bien jouer à toi Marc Anto ici qui attrape un peu qui attrape dans tous les sens très actif sur le marché j'ai l'impression Marc Anto en tout cas qui a réussi à faire une bonne séance félicitations à toi il y a aussi Lionel qui a fait 13 points du coup sur un short sur le DAX sorti sur les 456 félicitations à Lionel qui attrapait la baisse aussi légèrement sous les 60 félicitations on est dans un pull back ici alors un creux plus bas que le creux précédent un sommet plus haut que le sommet précédent il va falloir voir si le nouveau creux en fait est plus bas que le précédent ou plus haut vis-à-vis aussi de cette zone des 11 460 donc voilà on va bientôt s'arrêter il nous reste 2 minutes Marc Anto qui disait oups stoppé lol ouais mais normalement en stopp sueur positif donc pas de soucis en tout cas bien joué à toi Edogan qui nous disait aussi du coup Pew sur le DAX qui remontait je pense que c'est pour ça que tu le disais Morpheus qui disait la réponse se trouve dans ton besoin de couvrir ton train de vie Florian le capital dépend donc de l'objectif à atteindre le timing dont tu disposes etc bien vu ici à Morpheus la DAX qui disait pardon pour l'erreur l'horaire de nuit 22h du coup à 9h et 9h à 22h pour la journée l'idéal c'est de prendre 2 nuits et 2 journées du coup voire même la semaine mais pas plus avec un clin d'œil en tout cas petite astuce de l'ACDAR merci à toi de la partager avec nous Florian qui disait merci pour vos réponses avec un grand sourire je dois trouver une stratégie exactement Florian première étape c'est bien évidemment d'apprendre les bases du trading trouver une stratégie la back tester ensuite la tester en forward c'est à dire dans des conditions réelles comme on fait chaque matin ensemble sur un compte de démonstration ensuite tu passes sur un compte idéalement bien évidemment du moment que tout se passe bien tu peux passer ensuite sur un compte du coup réel mais avec deux capitaux et ensuite je pense que vous connaissez tous la suite du moment que ça se passe bien il n'y a pas de soucis Patrick G qui disait tu termines les vidéos sur une piscine sur un toit c'est où ah oui c'était à Singapour c'est l'hôtel je ne me rappelle plus du nom il faudrait que je le retrouve mais c'est l'hôtel de Singapour qui est à la piscine qui donne sur la baie de Singapour c'était vraiment un voyage exceptionnel que j'aimerais bien sûr pouvoir refaire si j'en ai l'occasion on verra ça mais en tout cas c'est une vraie expérience c'est vraiment super Morpheus qui disait du coup on peut en débattre sur Facebook si vous voulez concernant les objectifs de chacun l'approche de trading gagnant etc oui je n'aime pas cette liberté financière qui pullule sur le net alors c'est des mots clés après il faut savoir que c'est des mots clés des mots un peu tapent à l'oeil aussi qui sont utilisés pour souvent des mauvaises raisons après il y a toujours des personnes qui sont bien fondées et qui comment dire qui disent pas des bêtises etc mais c'est vrai que c'est comme toujours sur internet on trouve de tout des bonnes et des mauvaises choses j'en ai fait l'expérience pour mon apprentissage en trading il faut savoir que 90% des choses qu'on va trouver sont sûrement la plupart du temps mauvaises par contre il y a 10% qu'on peut trouver de manière un peu gratuite puisque c'est internet merci justement à l'internet et à Youtube qui est quand même j'ai envie de dire un outil d'apprentissage qu'on n'avait pas dans le temps et qui est vraiment super puisque je vous l'ai dit aussi je suis un peu autodidacte je fais de la batterie c'est un de mes hobbies par exemple et j'ai appris aussi tout seul j'ai appris aussi bien sûr en regardant énormément de choses sur Youtube donc un outil vraiment d'apprentissage très intéressant par contre la contrepartie c'est vraiment qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises et peu de choses qui sont bonnes il faut juste réussir à prendre le peu de choses qui sont bonnes bien évidemment Aliaskat disait à Lagdar du coup cette nuit le DAX a perdu 50 points tu en conclues quoi pour la journée ? question pour toi Lagdar Pierre qui nous dit pour répondre à Florian la moitié de mes revenus viennent des marchés financiers du coup avec un compte de 135k futures options et l'autre moitié je travaille à mi-temps très bien Pierre ici qui a réussi à allier les deux pour obtenir justement cette liberté je pense que du coup tu as une liberté de temps vis-à-vis de ça et c'est bien joué pour toi Pierre Pierre qui disait du coup et ma règle de base monnaie management 0,5% max par position et que deux positions en même temps sur des actifs non corrélés plus l'utilisation des options pour faire du rendement bien vu Pierre ici très intéressant ce que tu nous dis c'est vrai que les 0,5% max par position c'est assez intéressant puisque statistiquement et mathématiquement il faudrait 200 positions sans utiliser de monnaie management régressif à la baisse pour faire banque donc ici très conservateur j'ai envie de dire et très intéressant Patrick G qui disait du coup fabuleux excellent et Lagdar qui me disait alias 4 du coup je te répondrai demain alias 4 qui disait ça marche merci de Gann qui disait Marina B hôtel 5 exactement voilà c'est ça c'est le Marina B très très sympa si vous avez l'occasion je le recommande bien évidemment Florian qui disait Pierre c'est génial de pouvoir dégager assez d'argent pour pouvoir vivre du coup d'autres choses exactement c'est vraiment intéressant c'est un petit peu l'objectif qu'on a tous en trading bien sûr Patrick G qui disait c'est vrai je confirme ce que dit Jérémy moi aussi autodidacte super Patrick G ici c'est vrai qu'aussi avoir la capacité d'apprendre par soi-même c'est quelque chose de très intéressant puisque peu importe ce qu'on fait dans la vie puisque à un moment donné le trader qui est à succès aussi va devoir se diversifier et justement rebond possible nouveau creux vis-à-vis de la zone des 460 possible poursuite du moment que les Renko tiennent la route j'ai envie de dire voilà hop ça monte ici bon il est 10h02 donc je vais pas m'amuser à prendre le signal mais potentiel ici toujours présent au-dessus des 11460 donc voilà le trader à succès aura toujours au-dessus besoin de se diversifier et la capacité d'apprendre les choses par soi-même en se documentant en apprenant rapidement de ses erreurs etc. de son expérience ça lui permet d'ouvrir d'autres horizons etc. Morpheus qui nous disait bien sûr qu'il faut remercier internet pour la mine d'infos qui nous procure mais oui aussi il ne faut pas tomber dans certains pièges comme vient de le dire voilà je pense que tu voulais dire Jérémy Pierre qui disait oui Florian on a direct qui nous disait merci à tous merci beaucoup à toi aussi d'être présent ce matin n'hésite pas bien évidemment à poser des questions les autres matinées Dogan qui nous disait merci Jérémy à demain et à demain à tous merci Dogan aussi passe une excellente journée ravi d'avoir vu que tu as fait des profits aujourd'hui Adiascat qui disait allez pouce bleu et à demain merci beaucoup pour le pouce bleu ça me fait toujours super plaisir surtout qu'il y a des petits bots maintenant j'ai l'impression qu'ils s'amusent à faire des dislikes en tout cas c'est marrant à avoir toujours pas de critiques dans le chat n'hésitez pas en tout cas si ceux qui nous écoutent n'osent pas par exemple dire ce qui leur plaît pas n'hésitez pas à le partager avec nous il n'y a aucun souci les critiques sont faites aussi pour construire de meilleures choses il n'y a pas de souci là-dessus Pierre qui nous disait du coup par contre mon PEA c'est une vraie catastrophe dommage qu'on ne puisse pas utiliser les options pour booster un PEA ouais c'est vrai c'est vrai que le PEA a ses limites aussi ça c'est sûr Diara qui disait Jérémy j'aimerais qu'on augmente le temps du direct moi aussi j'aimerais bien sûr passer plus de temps avec vous en tout cas cette semaine on aura toutes les matinées bien évidemment ensemble et on aura une séance supplémentaire je suis en train de réfléchir d'ailleurs à laquelle ce sera je vous tiens au courant sur le groupe Facebook public et bien évidemment sur la page YouTube aussi Pierre qui nous disait bonne journée merci beaucoup à toi aussi Pierre et on a Patrick G qui disait merci voilà qui disait pardon bonne journée à tous Marc Anto qui disait merci Jérémy top de top bonne journée merci beaucoup à toi Marc Anto merci également à Patrick G ça fait super plaisir que tout ça ça vous plaise lui qui disait merci Jérémy bonne journée à tous Jean-Michel qui disait merci pour ce beau live liker comme d'habitude du coup bonne journée à tous merci beaucoup Jean-Michel c'est super ça me fait plaisir de vous retrouver chaque matin je vais bien sûr finir sur les slides comme d'habitude ici je vais vous inviter à liker bien sûr et à partager ce contenu si il vous a plu alors on va y arriver il a des petits soucis des fois ici de BBT voilà et vous avez le lien Admiral Marquez bien sûr pour le site présent dans le descriptif de cette vidéo dans lequel en fait vous pouvez rejoindre directement via le chat du site internet l'équipe Admiral Marquez pour leur poser toutes les questions que vous avez Philippe qui nous dit bonne journée également et du coup bel bonheur aussi qui nous disait super merci super merci merci beaucoup ça me fait très plaisir Florian qui disait merci pour ce live et ses conseils je vais passer ma journée à chercher une stratégie lol alors déjà tu peux voir pas mal de stratégies sur la chaîne YouTube Admiral Marquez après tu peux regarder aussi le contenu perso que j'ai sur ma chaîne tu peux retrouver sur Facebook aussi et bien évidemment essaye aussi de t'approprier bien évidemment quelque chose qui correspond avec ta personnalité c'est un des meilleurs moyens aussi d'y arriver et de tenir sur le long terme de stratégie Morpheus qui disait merci à tous pour cela merci Jérémy continue à gérer à générer je pense que tu veux dire peut-être à gêner peut-être les haters moi je ne parle pas au CES ça les instruit excellent excellent Morpheus Oscar qui nous disait aussi merci Jérémy bonne journée à tous et bon train merci à vous tous en tout cas d'avoir été présent ce matin ça m'a fait très plaisir de vous retrouver une fois de plus on va se retrouver dès demain matin je vous tiens au courant pour la séance de trading en direct sur le trading de news qu'on aura cette semaine soyez vigilants pour le reste de la journée en tout cas bon trading à vous tous et bien évidemment bonne journée on se retrouve très vite à demain matin